C'est bon, c'est bon. Chaque conseiller va lire ce que l'artiste a composé. Vous allez avoir en arrière de moi à l'écran l'œuvre d'art qui va vous apparaître. Puis à la toute fin, M. Gomez va visiter là où l'art en est. Je vais commencer avec Mme Bélisle. Bonsoir, Mme Bélisle. Elle a découvert qu'il y avait de l'argile dans sa cour arrière. Un jour, elle a tenté de créer une sculpture avec cette argile, mais le résultat n'était pas extraordinaire. Par la suite, elle a décidé de faire un buste d'hommes. Elle y a mis beaucoup de travail et était sincèrement fière du résultat. En présentant ce qu'elle considère être la toute première œuvre en argile au concours d'acquisition du nœud de l'art, Mme Bourgeois a voulu sortir de sa zone de confort. Sa sculpture lui rappelant un homme des cavernes, elle s'est dit que le titre concordait sans nul doute avec le thème du voyage en l'art. M. Bosco ? Bonsoir. Bon, je vais vous présenter l'œuvre dont le titre est « Le temps d'unité » de Sandra Hachiko, soit réalisée en 2020. D'accord. Excusez-moi. Je vais même approcher le micro proche de vous. D'accord. D'accord. Il y a le même problème. D'accord. Je vais vous le faire sur vous. D'accord. 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 Trój 어묵. Eleitornya antices pour qu'instanding de cetteators fragile ou étant situé dans la collection 31 me canons qui me engagent à l'&m en interrelation ? D'accord. 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 D制our? un temps révolu, l'artiste a inspiré à espoir qu'il y ait des enjeux climatiques actuels qui nous fassent suffisamment réfléchir pour que nous en arrivons à changer ou à tout le moins revoir une impérative. Très intéressant, il est possible de reconnaître les bâtiments de notre chère municipalité. Merci. Monsieur Normandin, bonsoir. Le titre de l'oeuvre, « Le comte de Saint-Germain » de Lina Duguay, sculpture réalisée en 2021. Le travail dimensionnel est une technique que Lina Duguay apprécie particulièrement parce qu'elle donne vie à une oeuvre et permet à celui qui la regarde de voyager dans le temps. C'est au fil de ses lectures que l'artiste a fait la rencontre du personnage du comte de Saint-Germain. Selon la légende, cet homme du 18e siècle, bien vêtu et couvert de bijoux, serait immortel. Le fait qu'il soit à la fois aventurier, musicien, peintre, polyglotte et alchimiste réputé, a vraiment emballé Mme Duguay. D'autant plus que ce conte mystérieux, entouré de légendes, a inspiré plusieurs auteurs, scénaristes et artistes. Mme Duguay s'est donc lancée dans une aventure de création qui allait la découverte de l'histoire. Le voyage dans le temps, bien visible sur le socle de la sculpture, laisse voir des images de diverses époques, en passant par le présent, le passé et le futur, donnant ainsi lieu à une oeuvre unique et animée. Merci. Mme Plamondon? Oui. Est-ce que tu es là? 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 Allô? Oui. Approche-toi, pardon. Je ne sais pas si tu arrives quand tu es trop utile. Titre de l'oeuvre. Lieu, l'espace et mémoire de Stéphanie Martel-Browness Toile réalisée en 2021. Présentation de l'oeuvre. Mme Martel-Browness a toujours été interpellée par le lien qui nous unit à nos souvenirs. Sa toile représente un moment précis de ses trois enfants à la plage. Elle a utilisé de l'encre noire à base d'alcool pour créer les silhouettes pouvant être perçues comme les ombres de son souvenir personnel ou encore comme des figures ou des portraits universels. La couche de peinture brumeuse, tout comme les craquelures à la surface du tableau, souligne la façon dont nos souvenirs peuvent être altérés, modifiés ou même oubliés lorsqu'ils voyagent dans le temps, ainsi que leur propension à s'estomper et s'embrouiller. Si, pour Mme Martel-Browness, ses souvenirs lui permettent de voyager dans le passé, ses enfants agissent certes comme un phare à la projetant vers le futur alors qu'ils changeront de porter sa mémoire grâce aux histoires et aux souvenirs familiaux qu'ils transmettront à leurs descendants. Merci. M. Lalande. Bonsoir. Le titre de l'œuvre Voyage dans le temps de Lucie Saint-Amour, toile réalisée en 2021. Mme Saint-Amour peint sur toile mais également sur des objets dans le but de leur redonner une seconde vie. La thématique du voyage dans le temps l'a amené à réfléchir au temps qui lui manque trop souvent. Et ça, même si elle est à la retraite. L'horloge modèle fait écho au présent qu'elle vit très activement alors que l'horloge ancienne rappelle un temps révolu. Mais lui évoquant tout de même de bons souvenirs, très inspirée par la nature, son sujet de prédilection, elle a peint un visage riche et verdoyant pour illustrer son souhait de voir que dans le futur, nous aurons plus soin de préserver nos espaces verts et nos cours d'eau pour les générations à venir. Merci, M. Lalonde. M. De Bellefeuille. Bonsoir. C'est intitulé Sentier inconnu de Nicole Galipot, toile réalisée en 2021. Dans ce dernier hiver de pandémie, où il était difficile de s'amuser ailleurs autour de nos demeures, la famille de Mme Galipot a adopté la raquette dans le sous-bois enneigé. Cet exercice a rappelé des moments privilégiés à l'artiste, car au moment de faire l'acquisition de leur terrain à Kentley, sa famille et elle partaient à l'aventure dans une colline boisée chaussée de raquettes. Très inspirée par ce souvenir, Mme Galipot s'est servie de sa technique de rédilection, soit la peinture à la spatule, pour créer des personnages et un environnement s'inscrivant dans une scène romancée à sa façon. La toile fait également un clin d'œil à l'époque de la colonisation, alors que les explorateurs et les trappeurs utilisaient souvent les raquettes. Bien que ce moyen de se déplacer soit devenu davantage un loisir qu'une nécessité à la souris, il demeure encore à ce jour un moyen de se mouvoir en le temps. Merci, M. De Bellefeuille. M. Le Maire. Bonjour, bonsoir tout le monde, chers artistes, chers citoyens. Avant de dévoiler l'heureux gagnant de la 17e édition du concours annuel d'acquisition d'une œuvre d'art, je tiens à saluer le talent et l'imagination des six artistes calgéens qui sont avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il en manque peut-être un ou deux, je ne suis pas certain, mais merci d'être là. Chacune de vos œuvres d'art témoigne selon votre style artistique et à votre façon de la thématique 2021 sous le thème Voyage dans le tas. Nous vous remercions pour votre participation à cet important exercice visant à rendre accessible l'art au public et à offrir une tribune à nos artistes locaux. Il est maintenant temps de dévoiler le gagnant, j'inviterais les artistes à se lever, peut-être ceux qui sont présents dans la salle à se lever. Excellent, je pense qu'il y en a trois ou quatre, si je ne me trompe pas, oui, excellent, good. Puis, je tiens à ajouter un petit mot qui est hors de mon texte, mais le côté culturel, pour moi, c'est important. Ça fait, c'est important pour le rayonnement d'une municipalité. C'est important, ça fait, ça montre, je vous dirais, l'intérêt des, tu sais, je veux dire, on est 12 000 à Cantelé, il y a sûrement moyen de mettre ça en place d'une manière importante puis significative puis j'espère que ça va se poursuivre. On a des beaux artistes à Cantelé, donc je vous lève mon chapeau personnellement. Donc, j'ai l'honneur, il est maintenant temps de nous dévoiler, je l'ai dit, j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer que la grande gagnante de l'édition 2021 est Madame Nicole Galibou avec son oeuvre en édition sans suivre et en colère. Toutes les félicitations du tout sera touchés dans les dépôts du disco et un prix de 500 $ vous sera remis. Félicitations. Merci à tous. Merci à tous, en effet. C'est vraiment beau. J'encouragerais les jeunes éventuellement de participer et à la communauté aussi. Même si vous n'êtes vraiment pas une artiste renommée, c'est correct. Vous avez le droit de participer, c'est ouvert à tout le monde. Merci. Je proclame l'ouverture de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 décembre 2021 à 19h14. 19h14, officiellement. C'est vrai. Avant d'aller dans la période de questions, j'ai deux, trois petits points suite à la dernière rencontre. Suite à la dernière rencontre, j'aime ça faire des suivis. J'aime ça. Ce qui s'est passé au dernier mot, ça n'a pas disparu. On continue de travailler là-dessus. Ça n'a pas lâché de travailler là-dessus. Donc, il y a certains petits points que j'aimerais clarifier. En ligne, ceux qui étaient en ligne, je sais qu'il y en a qui nous écoutent en ligne actuellement. Il y a eu des petits problèmes techniques. On travaille dessus actuellement. Moi, c'est important que les gens soient capables d'écouter même de... dans leur salon d'une manière effective, donc avec un son de qualité, le conseil. qui m'écoutent actuellement en ligne, c'est parfait. Faites-nous signe. Il y a des gens qui regardent ça ici. Puis, on travaille là-dessus encore. Je sais qu'il y a encore des choses à venir au niveau du micro pour rendre ça encore plus efficient. Ça, c'est un. Deux, il y a aussi des gens qui ont dit au niveau de la longueur des questions, en même temps, je me garde un petit droit de regard là-dessus. Moi, j'aime ça que les gens soient là pour parler. J'aime ça qu'on discute ensemble. peut-être que ceux qui étaient en ligne ont moins apprécié. Ça peut être là un peu. Mais ceux qui étaient ici en personne, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. J'aime ça, les échanges. Même dans, je veux dire, entre nous autres, c'est important, c'est la moindre des choses. Puis la période de questions, c'est une des périodes où on est capable d'échanger ensemble ou ce que c'est transparent. Ce n'est pas juste d'autoriser. Je veux dire, tout est canné déjà comme on dit. Bonjour, monsieur. Merci. Donc, merci. Donc, par rapport à ça, je vous confirme qu'aujourd'hui et à partir d'orénavant, je vais essayer de maintenir la limite qui est prescrite autour de 3 minutes, plus ou moins. Mais je vous ai laissé vous aller. S'il faut, je vais donner un petit coup de marteau. Mais je ne devrais pas trop... C'est juste pour garder un petit peu de contrôle puis qu'on s'en tienne à notre temps, disons, au niveau de la séance. Puis, pour faire un suivi du dossier, un des dossiers chauds qu'il y a eu, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « C'en est où, le dossier ? » Puis, on parle du dossier du parc Ginz avec le domaine Canaoué. L'accès, le propriétaire, le promoteur du domaine Canaoué voulait un accès avec un stationnement temporaire. On a mis ça sur la glace. On a fermé, on a fermé l'accès, je vous dirais, à un moment de grosses rouges avec des voitures pour le moment, le temps de... Je vous dirais, de revoir le dossier en bonne et due forme. Je pense que c'était unanime au dos. Je pense qu'on n'est pas contre le projet, mais on veut que ça se fasse de la bonne façon. Puis, avec le domaine, il y a des discussions à avoir aussi avec les gens concernés. On veut que ça se fasse de la bonne façon. C'est dur de plaire à tout le monde, mais je veux dire, on travaille là-dessus. Donc, on est rendu là dans le projet par rapport à ça. Dernier point, justement, dans ce projet-là. Ça me touche personnellement. Il y a des gens qui ont remis en question mon... Mon... Ils ont soulevé un conflit d'intérêt. Donc, je me suis fait... Ça, je ne rentrerai pas sur les noms si ça, c'est pas important. Même qu'à Naoué, je vous dis, je vous fais un peu, il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Voilà un an et demi, j'ai... J'étais un simple citoyen de canne-clé. Simple. Comme vous autres. Très naturellement, j'ai posé une question au conseil. Est-ce que vous êtes intéressé à avoir des pistes cyclables, des sentiers cyclables en forêt? Ce que le conseil, à ce moment-là, a refusé. On n'est pas intéressé, M. Gomez, on a déjà un projet de transport actif avec des pistes de vélo sur la rue. Donc, on n'est pas intéressé. Excellent, pas de problème jusque-là. Ça, c'est v'là un an et demi. M. du domaine canneaué n'a pas rapport dans le domaine, dans le dossier. Rien à voir. Je me suis fait approcher par un M. Beaulieu pour approcher le club Nacartoc. On a approché le club Nacartoc, moi et M. Beaulieu. On a approché le club Nacartoc pour, pendant l'été, c'est pas utilisé. Donc, on s'est dit peut-être que les pistes de vélo seraient ouvertes. Puis, ils ont été ouverts. Ils ont été ouverts puis c'est comme ça qu'on a réussi à réaliser 8 kilomètres, je dis 8 kilomètres, entre 6 et 8 kilomètres de pistes de vélo de montagne en forêt. Ça, c'est avec des bénévoles qui se sont impliqués. J'étais sur ces bénévoles-là. Donc, ça fait un an et demi, j'étais sur ces bénévoles-là et je vais toujours être bénévole pour des dossiers qui me touchent à cœur. Que ça soit des promoteurs particuliers, des OSBL, de la municipalité, des gens, des citoyens qui nous amènent des bonnes idées, je vais toujours être partant pour ça. Donc, ça date d'un an et demi. Juste pour vous dire, M. Lafremière du domaine Canaoué a vu l'intérêt avec les citoyens qui se sont mobilisés et qui ont fait leur bénévole-là. Il s'est intéressé au projet. Il a approché les clubs Nakurta et ils ont mis ensemble leurs pistes. Donc, lui, il est allé acheter d'autres terrains proches et il dit aux clubs Nakurta, vos pistes de ski de fond, vous allez pouvoir les doubler grâce à mes terrains. et en échange, je vais prendre vos terrains l'été pour faire du vélo de montagne. Donc, c'est un échange gagnant-gagnant entre le club Nakurta et M. le promoteur. Les gens ont continué de faire du bénévolat dans le projet, simplement. Donc, ça touche le domaine Canaoué, ça touche le club Nakurta, mais surtout, ça touche tous les citoyens de Canter. Donc, pour ceux, je voulais juste fermer la boucle ici par rapport à ça, par rapport aux... des conflits d'intérêt. Moi, si vous voulez me mettre en conflit d'intérêt dans toute, dans la municipalité, je vais l'être souvent, je vous le dis, parce que je vais être impliqué un peu partout dans plein d'affaires. Que ce soit des projets particuliers, de promoteurs particuliers. Par mon sens, je n'ai jamais eu une compensation monétaire, jamais, je tiens à préciser par rapport à ça. Donc, puis j'encourage le conseil et j'encourage les citoyens à ce qu'on se rende bénévole pour les projets qui nous touchent comme citoyens. Puis moi, j'aime beaucoup plus avoir 50 km de vélo en forêt que d'avoir des maisons construites ou mieux de construire une piste cyclable en vélo à 50 millions dans le monde. Ça, c'est mon avis personnel, je tiens à préciser. Donc, je ferme la boucle par rapport à ça. Et on va tomber dans les questions, la période de questions. Donc, j'invite les gens qui ont des questions à soulever, à tranquillement se... venir en avant du micro. Oui, vous pouvez simplement venir. Puis pendant que les personnes viennent en avant, moi, je vais lire 2-3 questions qu'on a eues rapidement. Je vais répondre rapidement puis ne gênez-vous pas pour les gens du conseil ici. Tout le monde, ne gênez-vous pas pour rajouter. Donc, première question. À vrai dire, première question, ce n'est pas une question de Mme Price, Lola Price. On a reçu un pouille à la 5h moins 10 ce soir qui fait référence au domaine d'In. Je pense qu'avec la mise au point que je viens de faire par rapport au début qu'on a mis ça sur la glace pour le moment, je pense que ça répond à votre question. Donc, on va voir la suite par rapport à ça. J'ai Mme Lapierre qui est là, excellent, good. Mme Bertrand qui fait référence aux Lumières au coin de Nis et de la 307. On travaille là-dessus, on pousse le plus possible le MTQ. On peut travailler ici, on peut avoir une vision d'ensemble, on peut être unanime au conseil, on ne contrôle pas tout ce qui se passe au provincial et au fédéral. on va pousser, c'est sûr, c'est sûr que moi un dossier de lumière, ça me touche peut-être moins que quelqu'un qui peut se faire frapper sur le bord de la rue tout de suite dans nos rues, l'une des raisons, les vitesses, mais je veux dire, ça s'en vient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pousse les projets, on vient d'arriver, on n'a même pas un mois encore officiellement, donc on choisit nos projets actuellement, mais je veux dire, on les pousse tous, ça c'est sûr. Mais pour vous rassurer, Mme Bertrand, je pense que ça s'en vient, c'est quelque chose qui s'en vient par l'IMPQ, puis déjà, je vous encourage, Mme Bertrand, à venir, j'encourage tous les citoyens de Canclé à venir au conseil de ville, c'est l'outil de communication, le conseil de ville, pour discuter avec les citoyens. Donc il y en a 12 par année, je vous encourage à venir, c'est là qu'on a des échanges avec les conseillers, le maire, le directeur général, les autres citoyens, c'est là que ça se part. Donc deuxième question, ça ne se fait pas non, Madame. Ici, on fait référence, Mme, M. Villeneuve, est-ce que la municipalité va appliquer la nouvelle évaluation immobilière et va-t-elle réduire le taux d'augmentation de la taxe pour réduire l'impact des taxes municipales? Je pense que c'est une question qui touche plusieurs personnes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés là-dessus. Le budget va être étudié en janvier, je vous le confirme, on est déjà en train de faire nos devoirs à l'interne, mais l'évaluation dans une facture de taxe, il y a deux choses, l'évaluation foncière qui vient de la MRC des collines et vous avez le taux de taxation. Nous, on contrôle le taux de taxation. Je peux vous rassurer, M. Villeneuve, on va faire nos devoirs, on ne va pas vous donner une augmentation de 13, 20%, 25%. On va faire ce n'est pas possible, je ne veux pas rien vous promettre ce soir, on n'a rien décidé encore, mais ça s'en vient, d'ici le premier, prochain conseil, même peut-être une rencontre, il va y avoir une couple de rencontres exceptionnelles, extraordinaires, comme on dit, des conseils extraordinaires en janvier. Bien sûr, ce ne sera pas au prochain conseil, ça va être à la mi-fin janvier. Dans le mois de janvier, en tout cas, assurément. Excellent, donc j'espère que je me suis fait assez clair par rapport à ça, M. Villeneuve, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mme Chartrand, ici, M. le maire, les conseillers, est-ce que le conseil accepte de prolonger 12 mois la validité des permis de construction actuellement valide compte tenu de la rareté de la main-d'oeuvre et des matériaux de construction? M. Parent, pouvez-vous répondre à cette question? Tous les citoyens qui ont un problème avec le permis de construction, juste d'appeler la municipalité, d'envoyer un courriel, on va les prolonger en fonction des besoins nécessaires des individus. Dans certains cas, c'est prolongé de 6 mois, dans d'autres cas, c'est prolongé de 12 mois, mais déjà l'année dernière, l'ancien conseil avait prolongé à cause de la COVID les délais de construction, des délais de permis. Fait que si jamais vous voyez votre permis et bien échéance, retournez tout simplement un courriel à la municipalité ou présentez-vous à la municipalité puis on va vous donner les délais appropriés pour terminer vos projets. Mme Lelier, est-ce que Mme... Ah oui, excellent, good, parfait, merci, excellent, j'ai votre courriel. Je vais vous laisser prendre la parole tantôt. Excellent, donc je vous donne la parole à Mme Lapierre, ça fait le tour des questions. On est venu. Merci, bonsoir. Donc, Déronelle Lapierre me rendue concernant chez l'Institut. Donc, cher conseil, M. le maire, chers parents et chers adolescents qui a été, ce soir, je voudrais profiter du court moment qui m'est accordé, non pas pour poser une question, mais plutôt pour vous faire part d'une initiative citoyenne qui a vu le jour dans notre municipalité. Donc, je m'appelle Déronelle, je suis une étudiante au baccalauréat ancien de la santé à l'Université d'Ottawa et fondatrice de la Somme Santé, un projet à but non lucratif qui est chapeauté par la Sous des jeunes de Cameroun. Si je vous disais que selon l'organisme équilibre, plus de la moitié des adolescents ont insatisfait leur apparence corporelle. Selon l'organisation mondiale de la santé, en 2016, 78% des adolescents et 85% des adolescents n'avaient pas une activité physique suffisante. Dans Statistique Canada, en 2019, un adolescent de 15 à 17 ans sur 5 considérait avoir une santé mentale qui est passable ou mauvaise. À la lumière de ces faits et de nombreux résultats et ayant à clair le bien-être et la santé de la population, j'ai fondé La Vente Santé, un projet qui vise à offrir des ateliers collaboratifs et éducatifs aux parents aux adolescents de Cameroun. Ces ateliers permettent d'ouvrir la discussion et de favoriser la réflexion sur des enjeux tels l'image corporelle, l'activité physique et la santé mentale, permettant ainsi aux adolescents de faire des choix libres et éclairés en matière de santé. Pour faire commettre ce projet et la raison pour laquelle je suis ici ce soir, on a conçu deux ateliers spécifiquement pour les parents. Les 13 et 20 janvier prochains à la source des jeunes de Cameroun et aux 100 rues du commandaire se tiendront des ateliers abordant les sensibilités de vie à l'adolescence et le rôle de parents à titre d'allié dans l'adoption d'un comportement de sain lié à la santé. Le 13 janvier, les termes abordés seront l'image corporelle et l'anxiété performante et le 20 janvier, ce sera l'activité physique et la santé mentale. Donc, si vous avez envie de joindre à la discussion, vous pouvez communiquer avec la source des jeunes ou bien me suivre sur notre page Facebook de la santé mentale. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé ce soir et je vous souhaite une belle fin. Merci, merci beaucoup. Madame la même, pouvez-vous envoyer les informations, peut-être les dates qui ont envoyé de vos partages de coin à la municipalité, c'est une très plaisir. Merci. Merci. Mme Lapierre, Juste avant de quitter, vous allez voir la petite dame qui est sur le coin, Mme Christelle Wache, c'est notre agente de communication pour pouvoir relier vos informations sur le site internet ou sur les médias sociaux de municipalité. Juste rentrer en contact avec Mme Wache et on va s'occuper de ça. Je voulais juste résister aussi pour l'initiative qu'on a besoin de ça un peu partout. Je suis bien en train de s'appeler le stand-up, c'est un projet à bullon et graphique si on veut que ça va pour les services de la région. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Daniel Lacasse. Je suis... J'habite en district 1. Donc, d'abord, merci de nous avoir fait connaître les talents de calculer. C'était vraiment très intéressant cette présentation-là. Je trouvais que ce qui était intéressant, ce n'était pas seulement le thème du TAC, mais le thème de l'environnement qui était présent dans toutes les... ou dans plusieurs, en fin de compte, des œuvres d'art. Et peut-être un lien avec mon intervention ce soir ou ma question ce soir qui a un certain lien avec l'environnement. Le conseil précédent avait voté au mois de juin une résolution qui permettait aux promoteurs qui tenaient une dame utoire aujourd'hui du 14 décembre qui permettait aux promoteurs de présenter des projets de l'obdissement en vertu du plan d'urbanisme actuel. Et ça, ce qu'on appelle la fameuse période de concordance, vous connaissez le terme beaucoup mieux que moi. Avec ça, donc, je me demandais, j'avais, dans le titre 1, il y avait certains projets qui étaient préoccupants par leur envergure, notamment les projets de développement que l'on pense au projet récréable touristique du Mont-Casca, il y a eu le projet de l'audissement qui vont allonger la rivière, plusieurs potentiels de ce côté-là, mais aussi certaines inquiétudes au niveau de l'environnement, certaines inquiétudes également au niveau de la tranquillité des citoyens, qualité de vie, que l'on va chercher tous à gagner. Donc, j'ai trois questions mais elles sont interreliées, donc j'abuserai pas le montant. La première, c'est, est-ce que vous avez quelques indications préliminaires des projets qui ont été déposés aujourd'hui ? Peut-être que ma question est très facturée de ce côté-là, mais j'aimerais quand même pouvoir vous entendre. est-ce qu'il va y avoir des mécanismes en place pour permettre aux citoyens de faire valoir leur point de vue sur ces projets-là, qui sont des projets d'envergure ? Vous avez des contacts avec le promoteur, le promoteur qui est porte-parole pour l'ensemble de ces projets qui vont longer la rivière. Il a manifesté un intérêt d'avoir une séance d'information, de poser une séance de consultation, il a précisé sa séance d'information. On nous avait dit ça au mois de juin et on attend encore. Et la troisième question est maintenant liée au plan d'urbanisme. On sait que vous êtes en train de revoir le plan d'urbanisme, revoir les projets, les règlements. Donc, est-ce qu'il va y avoir des mécanismes en place pour faire valoir nos opinions à cet effet ? On a déjà participé en tant que citoyens au sondage, il y a eu lieu l'été sur les grandes orientations, c'était très bien, c'était un haut niveau, mais il y a maintenant le plan d'urbanisme et les règlements sont beaucoup plus précis, beaucoup plus près du quotidien des citoyens. Est-ce qu'on va avoir aussi l'occasion de se prononcer là-dessus ? Donc, les trois questions étaient reliées, donc j'espère que je n'ai pas de quoi vous demander. Je vais commencer, vous gênez ou pas, pour embarquer. Projet préliminaire, oui, en effet, pour clarifier le règlement avec tout le monde, on a donné une date butoir, justement, il y a toujours un passage vers les nouvelles réglementations, puis en effet, le 14 décembre était la date butoir, donc c'est sûr que les gens, ce qui se passe avant, il y a comme un, je ne veux pas dire un droit acquis, mais je veux dire, ils ont un privilège, un peu comme, on est là depuis longtemps, il y a souvent des choses, donc il fallait mettre une date pour amener le nouveau plan d'urbanisme par la suite. Donc, les projets préliminaires, je vais vous avouer, je ne peux pas en parler, je veux dire, on est 14 décembre officiellement, il y a encore sûrement des projets qui ont rentré à 5 heures moins 10, tantôt, puis je veux dire, il y en a plusieurs, je confirme qu'il y en a plusieurs, je ne peux pas parler des projets actuellement, c'est trop, c'est trop embrionnaire, je n'ai pas pris le temps de regarder chacun des projets encore, donc moi, c'est sûr, je ne m'aventirais pas là-dedans, c'est sûr à soi. Au niveau des mécanismes pour écouter les citoyens, je ne peux pas parler au nom des promoteurs naturellement, en même temps, ça aurait été fun d'écouter les citoyens avant le 14 décembre, je dis ça comme ça aussi aux promoteurs, ça aurait été fun s'ils vous ont dit qu'ils avaient vous écouté, ça aurait été fun de vous écouter avant le 14 décembre, date à laquelle, je ne veux pas dire que, mais pas que tout est permis, mais je veux dire que c'est en fonction de l'ancien plan, donc il y a des choses sur l'ancien plan, l'ancien schéma qui était, je veux dire, qu'on n'est pas d'accord, on a fait des changements importants, puis on va en faire encore d'ici février. Moi, c'est sûr que pour votre troisième question, en plus le plan d'urbanisme d'ici février, c'est sûr que j'aimerais assurément faire de quoi au niveau des citoyens pour permettre aux citoyens de s'exprimer sur le nouveau plan, ça c'est sans hésitation de mon côté. Mais je ne veux pas parler au nom de tout le conseil naturellement, ça fait que je vous encourage les autres si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez ajouter. Oui, monsieur Parent, allez-y, je peux me mettre un commentaire, l'administration a reçu des plans, je veux dire, on en a reçu plusieurs, puis je ne pourrais pas vous les nommer toutes, parce que je sais qu'il y en a reçu après-midi, fait que nous, l'objectif qu'on a, c'est d'analyser plan par plan et s'assurer qu'ils sont conformes à la réglementation, qu'on a tous les documents pour être dans le droit acquis qui ont été donnés jusqu'à la présentation d'aujourd'hui. Puis après ça, si les documents ne sont pas là, ne sont pas manquants ou quoi que ce soit, c'est ça qu'on vérifie les prochaines semaines et l'information va revenir autour à la fin janvier avec le conseil pour la discussion des plans en fonction de ce qu'on a en clé. C'est l'information que je peux vous donner parce que c'est quand même plusieurs loticinaires, plusieurs projets d'envergure, donc il faut s'assurer que tout est conforme dans ces éléments-là. C'est la consultation des promoteurs, c'est à eux à le faire ou pas le faire, mais je peux vous dire dans nos règlements, il va y avoir une consultation ou des séances d'information sûres et certaines avec nos citoyens et les consultations, ça va être au conseil décider s'il y a une consultation ou une séance d'information, ça va être au conseil qui s'arrêlait. J'ai une question pour M. Parent. Est-ce qu'on a une idée d'un étendu de temps qu'on va pouvoir aboutir à une rencontre puisqu'on leur a donné un mois, deux mois ou ça va dépendre pour la décision? La rencontre de quoi? La rencontre avec les plans, tout ça, si on a tout les plans relèvent de la... Les plans ne peuvent pas être distribués au public tant ou si longtemps que le conseil n'a pas accepté le plan pour le citoyen. Si vous me parlez de la consultation réglementaire, ça va être à vous autres de déterminer quand est-ce qu'on va être prêts à la faire évoluer en fonction de la documentation qu'on peut donner. Nous, il faut produire les premiers plans pour le mois de février, les premiers changements de règlement. OK, donc après le mois de février. Après ça, on voit avec un avis de motion, une séance après une première lecture et après ça, c'est une deuxième lecture. Fait que février, mars, avril, si tout va sur des roulettes, on pourrait parler des premiers règlements pour être approuvés au mois d'avril. OK. Si tout va sur des roulettes, mais là... Ça vous donne une idée. Le temps. Oui, effectivement. Merci pour ces décisions-là. Par contre, en tant que citoyen, on est un peu toujours... C'est difficile parce qu'on ne peut pas voir les projets tant qu'ils ne sont pas approuvés par le conseil. Une fois qu'ils sont approuvés par le conseil, c'est un peu tard pour donner notre mot. Mais en tout cas, on va continuer de suivre ça le plus près possible. On va travailler et continuer de travailler avec Mme Bélin. Donc, merci. Merci pour tes décisions. Merci, Mme Lacasse. Et juste pour préciser à tout le monde, si la date limite, c'est le 14 décembre, d'aller soulever la question le 14 décembre, ça peut être pertinent peut-être de soulever... puis là, je ne vise pas Mme Lacasse, je vise tout le monde en général. Ça ne donne rien d'attendre au dernier moment. Des fois, il faut être proactif puis participer, pas participer, mais s'informer déjà depuis un an, deux ans pour ne pas qu'on arrive aujourd'hui à la date limite. Puis là, c'est trop tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ça devient dur pour nous autres. Je veux dire, des règlements, des règlements sont faits pour être respectés de tous bords, tous côtés. On travaille avec les promoteurs du mieux possible et quand on leur donne des dates, c'est difficile pour nous après ça de dire « Ah non, on n'en veut plus de ça ». Donc, puis je comprends le côté citoyen, Mme Lacasse, je comprends votre côté et ce que vous l'amenez à... C'est juste que j'aimerais ça qu'on, comme communauté, qu'on soit beaucoup plus proactif puis qu'on réussisse à soulever les questions en temps portant. Pas attendre quand on est rendu à faire le premier coup de pelle que là, tout d'un coup, il faut arrêter le projet. Il y a beaucoup de coûts en arrière de ça. Là, je ne suis pas en train de défendre les promoteurs. Je veux dire, j'ai mon côté comptable qui penche de l'autre côté. Et là, aujourd'hui, on prend des décisions, etc. Donc, je fais juste vous dire d'essayer d'être plus proactif, de penser déjà dans l'avenir qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, il aurait fallu pousser sur le dernier conseil dans la dernière année. On arrive ici, il y a une date limite. Les promoteurs respectent ces règlements-là. Je veux dire, à partir du moment où ça respecte, ça devient difficile de... On ne peut plus s'objecter rendu là. À partir du moment où le zonage est permis et ils font le projet, je veux dire, ça devient très difficile de notre côté. C'est juste ça que j'ai à dire. Allez-y, madame. Merci beaucoup, madame Alcasse, pour l'intervention. De mon côté, c'est certain que je vais assez tenir au courant que ce soit pour ce projet-ci ou un autre projet dans le texte, évidemment. Donc, on peut collaborer, comme on a mentionné, du mieux possible avec les promoteurs. Puis, c'est de voir ce qu'on peut faire dans notre transition entre les deux plans d'urbanisme. Et à travers ça, je pense que c'est important de garder une transparence puis de pouvoir impliquer les citoyens comme on le veut. Donc, à travers ces élus, le niveau connu de l'évalorment et l'évalorment durable, on peut voir aussi comment on peut travailler tous ensemble, les citoyens, la nationalité et les promoteurs en cours. Donc, je vous le tiens au courant. Puis, on vous le tiens au courant, c'est mieux qu'on peut. Mais c'est peut-être pas à continuer à poser des questions qu'à venir à l'évalorment. C'est-à-dire que tout le monde ne se passe pas ici. Merci. Bonsoir. Mon nom, c'est Michel Beaujois. Je vis le chemin de Rue d'Homme d'ici à Canterley. C'est aussi une question de bon âge. J'aimerais soulever ce soir un enjeu qui me préoccupe, qui préoccupe d'autres citoyens ici. L'enjeu, c'est la protection des terres agricoles d'ici à Canterley. À Canterley, on est pourvu d'une grande superficie de terres agricoles. C'est un joyau qu'on doit absolument protéger ici. Nous avons été déçus d'apprendre lors de la dernière assemblée. Le conseil a adopté, a décidé d'autoriser la course de motoringe modifiée sur une terres agricoles ici à Canterley. Ça va à l'encontre de la commission de la terre de protection de la agricole. Il y a un enjeu de pollution qu'il faut absolument tenir compte. Il y a même eu un commentaire à l'effet que c'est le genre d'activité qu'on veut, ce qu'on souhaite qui serait bon pour Canterley. Si c'est le cas, il y a toutes sortes d'autres sites où le zonage permet ce genre de choses. J'encourage le conseil à toujours prendre en compte le zonage et de protéger ces terres agricoles-là qui sont super importantes. Il y a deux autres dossiers où on est conscient, où il y a des entrepreneurs qui ne respectent pas la loi, la loi sur la protection des terres agricoles. Dans mon quartier, sur le chemin Prud'homme, il y a un entrepreneur qui a modifié sa terre agricole pour instaurer et installer un site industriel. Bien qu'il y a eu un signalement qui a été fait à la municipalité, ce qui est préoccupant, c'est le fait que cet entrepreneur a pu détruire sa terre agricole sans jamais afficher le moindre permis et pire encore, sans jamais avoir d'autorisation par la loi de le faire depuis deux ans au vu ou au-dessus de tous sans jamais le moins d'intervention de la ville. C'est très préoccupant parce que cette terre agricole, elle est maintenant contaminée à jamais. Donc, c'est un enjeu que je veux soulever. C'est pas normal que ce genre de choses peut arriver, qu'il y ait des délais aussi loin, aussi longs, et qu'il n'y ait pas une espèce de chien de garde qui peut protéger ce genre de truc-là parce que, comme je mentionne une fois, que la terre agricole, elle est contaminée et elle est contaminée à jamais. C'est un joyau qu'on doit protéger. Je pense qu'ici à Canterley, on a tout ce qu'il faut pour être des champions en agriculture parce qu'on possède des terres agricoles protégées. On doit en faire plus et j'exerce le conseil municipal très jeune dans vos prochains quatre ans d'en faire un enjeu de questionner les fonctionnaires sur comment on va protéger, comment on surveille ça et comment on peut soulever ces enjeux-là et s'assurer que ça ne sera pas du tout. Merci. Monsieur Prudhomme, sans vous me donner l'adresse à moi, mais pouvez-vous la donner à la dame qui est juste là sur le chemin Prudhomme? Monsieur Le Bourgeois, excusez-moi, je pense que je vais faire une notification personnellement demain. C'est ce que je m'en allais dire. C'est un dossier que moi, en tout cas, je l'ai appris aujourd'hui. Ne vous inquiétez-vous pas, on va faire ce qu'il faut, on va aller... Juste à préciser à Mme Walsh, puis je peux vous appeler s'il faut, si vous laissez vos coordonnées, je vais vous communiquer avec vous demain. On a fait connaissance aujourd'hui, puis un suivi, oui. Oui, prédis. Bonjour tout le monde. Je m'appelle parce que j'avais pas l'intention de rester dans un autre ivoire. Moi, ça me prend 25 hôtes de bois juste pour passer les gros mois d'ivoire. parce qu'il y a ma famille électrique, ils sont mis pas les ours, les températures de foie. Avec ma petite fille de 2 ans, là, je suis là, puis là, elle ne peut plus rester chez nous, arracher sa mère, elle ne peut plus venir chez nous parce que là, le matin, quand je m'allais, il fait environ 12 degrés dans la maison. Ce qui n'est pas grave, je rechauffe, puis ça revient, mais pour ma petite, c'est trop froid. Ces granges-là que vous voulez peut-être garder, ou je ne sais pas c'était quoi le projet, mais il y en a 2 là-dessus qui sont arrivés là, tombés là. Moi, ça fait 15 ans que je demeure là. Ça fait 15 ans que je les vois aller, j'essaie de les tenir aller, mais ma maison, elle, a 121 ans. Ma maison a pas d'isolant. Fait que c'est comme, j'ai pas de... J'ai plus de bien-être, j'ai plus de plaisir à vivre là. Ça fait... Ça fait un peu plus de cas que j'ai mon voisin qui a des storage qui m'a fait faire de m'acheter. Puis j'ai fait comme, oui, c'est une bonne idée. Moi, je peux me bâtir ma maison juste à côté, j'ai un autre terrain juste entre nos deux, où est-ce que je peux me bâtir. Puis je vais me bâtir une belle maison là. Mais là, je me retrouve avec absolument rien. Je peux plus faire de rien. Fait que là, ben... Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont venus visiter chez nous, la gosse ou... Fait que j'ai trouvé la vente. Je m'excuse, j'ai trouvé la vente, mais j'étais du bois de poids. Fait que là, ben... S'il y a quelque chose d'autre que vous voulez garder dans la gamme, je vous dis qu'il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse, ça peut-être de l'ombre, mais moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça, avec mon projet. Si je peux pas vendre ma maison, je fais quoi? Là, ce qui va bien mal, c'est que ça fait au-dessus de moi que je travaille pas. Puis comme j'avais même pas d'intention de rester là à cette maison-là, c'est pendant l'hiver. Fait que... Je sais pas que vous avez comme d'intention, là. Moi, je vous conseillerais peut-être, vu que le terrain nous touche pis il touche chez nous, peut-être que vous pouvez acheter toute ronglettes. Ou sinon, si vous voulez pas acheter, ben, au moins, empêchez pas mon voisin d'acheter, là, peut-être. Je sais pas que je veux en penser de ça, là. Ben, on va... Je sais pas que vos intentions, les déliances, vous voulez quoi faire peur avec ça? Ouais, ben, pour clarifier la situation pour tout le monde, on parle des fermes malonnées à côté, là. La ferme malonnée, officiellement, c'est ce bâtiment. Une présentation, ça touche le patrimoine, c'est simplement... C'est des... Depuis quelle année, on a eu une présentation au dernier conseil général. Fait qu'on a porté une attention particulière, là-dessus. Je sais pas quoi d'autre dire, là, à part qu'on va procéder au vote tantôt pour les changements que vous voulez dessus. Je pense pas qu'on a pris une décision sur... sur l'avenir, à part à court, court, court terme, d'ici décembre, là, qu'on se comprend. Faut se rejaser, faut refaire certains devoirs pour voir qu'est-ce qu'on va prendre comme décision à l'intérieur. De mon côté, je sais pas quoi vous dire de plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter la visite? Ouais, merci. Ben, c'est très, je trouve, que vous avez vendu la roue, là. C'est une manière de faire un tarif payé. On pourrait peut-être vous faire un offre aussi. Ben, si vous voulez me faire un offre, comme vous laissez passer le projet, je peux vous essayer de récupérer la roue. Mais sinon, je ne devrais changer quand je ne vais pas faire. Au moins, il payait son pour, mais tu sais, comme... Ouais, je pense qu'on... Si ça, c'est si vous acceptez mon projet, sinon, je n'en parle plus dans rien, de tout ça. Est-ce qu'on a eu une recommandation du ministère de la culture, je crois? Patrimoine. Ils nous disent qu'il y a un intérêt, on a une recommandation favorable à essayer de protéger le site. OK, c'est ça, mais c'est là que je vous en m'en viens à, si vous voulez, pour faire quoi protéger le site, vous voulez l'acheter, mon âge m'en va et vous protéger. Moi, je ne protégerai pas pour vous autres. Non, je ne pense pas qu'on va l'acheter. Il n'a pas été... Je pense que c'est des discussions qu'on va avoir très bientôt. Oui. OK. Moi, je veux juste savoir si vous pouvez m'aider avec ça, moi, j'ai besoin de votre aide entre toutes les autres. C'est comme... J'ai besoin de votre aide. J'entends ce que vous dites, M. Lacroix. Là, pour le moment, je n'ai pas de réponse à part ce qui est au conseil ce soir, mais on va revenir assez vite. Je vous confirme qu'on n'aidera pas avec ça. J'entends ce que vous dites. Merci. OK. Merci. Si je peux ajouter, j'avais été visiter aussi, j'avais vraiment arrêté la visite. Je pense qu'on est très sensibles à la situation. Merci d'exprimer. On va vraiment travailler fort pour aider tous autres. OK. Merci. Juste appeler sur le piton noir qui est devant vous pour que le micro vienne rouge. Un gros piton noir, c'est marqué « En offre ». Parfait qu'il est venu. Vous l'avez. Parfait. Oui. Bonjour à vous tous. Je me présente Ariane Pellarant, j'avais été amusée depuis quelques années. Moi, je viens vous parler aujourd'hui pour vous questionner face aux activités pour nos familles acadéiques. Avant la pandémie, nous avons eu diverses activités d'organiser, soit la fac d'écanisme, l'illumination du centre culturel, le carnaval d'hiver, les contes à la bibliothèque, les spectacles au centre communautaire et j'en passe. J'ai remarqué que la majorité des villes ont repris leurs activités depuis plusieurs mois. Par exemple, pour le temps des fêtes, Val-des-Mont, la semaine des flocons, Chelsea, il y a une 20 semaines complète d'activités, Elmer, la parade du Père Noël. Par contre, à Canetée, très peu d'activités ont repris. Il y a une activité de rupturelage que j'ai comme vue passer dernièrement, mais en fait, c'est tout. Dans la dernière année, on a aussi, avec le café des Canetées, qui ont fait des activités qui ont été victimes d'hommage social parce qu'il y a des activités qui se sont rendues très rapidement. J'ai fait un sondage sur Facebook avant de venir vous parler, il y avait 65 personnes ou familles qui aimeraient aussi voir les activités reprendre à Canetée. On est beaucoup de familles, on est beaucoup d'enfants, on aimerait ça qu'il se passe quelque chose. Ma question est donc la suivante, quand est-ce que vous pensez que les activités vont reprendre pour nos familles à Canetée? Je peux peut-être répondre, je partage votre opinion, je suis père de famille, les enfants aussi aimeraient bien qu'il y ait plus de choses qui se passent, c'est une des raisons pourquoi je me suis présenté aux élections, donc c'est des dossiers qu'on veut mettre l'avant, on va en discuter, mais il y a aussi les règles de la santé publique et tout qu'il faut tenir compte, mais certainement ça va faire partie des sujets et des choses qu'on veut mettre de l'avant dans la mesure où c'est possible et réglant. Moi si je peux me permettre, c'est Mme Saint-Amour. Saint-Laurent. Saint-Laurent, pardon. Si jamais vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez avoir, moi je serais vraiment intéressée de connaître c'est quoi, si vous connaissez beaucoup de gens comme étant un fort-parole, vous disiez « Ah ok, moi je pense que les gens ils ont aimé ça, 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 ça. » Moi je serais bien intéressée de connaître qu'est-ce que les gens veulent. Si vous avez déjà une idée, un wish list, moi je serais partante pour connaître c'est quoi et on pourrait travailler là-dessus aussi. Comme le carnaval d'hiver, il y a deux ans il y avait plein de monde. Les activités fonctionnaient, il y avait vraiment un champ de main de famille et tout ça. Je ne pense pas que ce n'était pas intéressant. Puis c'est à mesure avec le COVID, les autres listes ont tout recommencé et il y a plein de façons de reprendre les activités. À Elmer, c'est normal qu'on va avoir 45 minutes avec nos enfants pour aller à une soirée de Noël. Si vous me permettez le commentaire, il y a une différence. À Elmer, vous m'avez parlé, vous m'avez parlé de Val-des-Montes. Ce n'est pas la municipalité qui est organisée, ce sont des organismes autres qui les ont organisés. Il faut juste... Puis je comprends pour vous, c'est transparent, ça ne change rien, mais je fais que je vous dire, c'est la communauté qui s'est reliée ensemble pour faire l'exercice. Entre autres, Elmer, c'est l'association d'Elmer. À Val-des-Montes, c'est l'association qui a fait ça aussi. On est réglementé, en grande partie, on s'est fait regarder. Vous avez tous entendu aujourd'hui les consignes de retourner en télétravail au jugement du Québec. Mais la municipalité, on est visé par ça parce qu'on fait partie... On est une branche gouvernementale, entre guillemets. Ça fait qu'on est visé par ça. C'est sûr que les employés vont retourner au travail depuis cette semaine. Ça fait que là, on va changer le fusil d'épaule. C'était déjà prévu de repartir des activités en janvier. Je pense que M. le maire auront même participé à des documents la semaine passée avec le carnaval aux certaines activités. Peut-être pas autant d'envergure que c'est l'été les autres années, mais de recommencer l'exercice. On a beaucoup de familles aussi qui nous disent qu'ils ne veulent pas participer. On a fait des activités, on a rouvert nos activités dans le centre culturel et on a eu certaines réticences. Il y a un beau taux de participation, ça va bien, mais on n'est pas à 100 % encore. Mais on est... Puis là, vous l'avez entendu tantôt, il est une question du budgétaire que le conseil doit nous donner une autorisation de procéder au budgétaire. Ça va se décider au début janvier. Mais déjà, le carnaval, c'est déjà enclenché pour faire ces activités-là. Je vous disais au moment de l'information que j'ai là, mais je ne sais pas si le gouvernement du Québec va nous dire demain matin qu'on ferme les lits et qu'on ne peut rien faire. Mais à l'heure actuelle, l'objectif était de repartir en activités pour le carnaval et ces choses-là. Je comprends, mais ça a été quand même très long que les autres villes, je vais juste vous mentionner que les autres municipalités, souvent, ce ne sont pas les municipalités qui nous organisent, ce sont des gens extérieurs parce qu'on a un certain règlement. Il y a une différence entre ce que nous, on organise et ce qu'un comité n'est pas organisé. On n'a pas les mêmes règles. C'est ce que je peux vous faire parler. Mais je partage votre avis. Mais j'entends ce que vous dites, vraiment, puis moi aussi, c'est important. Je peux faire la même chose, monsieur. Je n'ai pas voulu. Mais j'entends ce que vous dites. Moi aussi, j'ai questionné il y a-t-il quoi pour Noël? Il y a-t-il quelque chose qu'on pourrait être un peu plus proactif? Moi, de lancer la balle des citoyens, c'est une chose, mais je pense qu'on peut se regarder à l'interne aussi pour voir s'il n'y a pas moyen. J'entends ce que vous dites vraiment. On parle d'hiver, mais il y a été aussi au printemps, à l'automne. Je pense que dans toutes les saisons, il y a de quoi. Je pense qu'on pourrait faire de quoi, mais vous savez, la ville, c'est une chose, mais les citoyens qui nous amènent des idées, il n'y a rien comme ça, parce qu'on va embarquer, c'est sûr qu'on va embarquer des idées qui rapprochent tout le monde et qui regroupent tout le monde. J'entends ce que vous dites et j'entends votre mécontentement. Si je peux ajouter, j'encourage aussi les associations de quartier à organiser des événements. À mon quartier, il y a quelque chose qui s'est organisé pour autant les fêtes. Et puis nous, si on peut aider les associations en contribuant d'une façon quelconque, je pense que c'est là. c'est quelque chose qui est facile. Sinon, on va recevoir justement vos idées pour qu'on puisse travailler avec les loisirs. Je pense qu'on peut faire, mais il y a deux choses pour les idées et l'implication citoyenne. C'est ce qu'il nous faut pour nous. J'ai déjà fait, j'enchais avec M. Lalonde et M. Joannis Sablac. J'en ai rienné dans mon quartier, mais à un moment donné, ce serait le bon de faire des affaires jusqu'à moi dans mon quartier. Martine, elle avait aussi c'était le bon de faire des affaires. C'est ça, comme là, ton intervention, ça va être encouragée de faire le monde à faire des essais. Donc, c'est la beauté. On va essayer de montrer le chemin. On va essayer de montrer le chemin, mais j'entends ce que vous dites en passant pour cet hiver. On n'a pas beaucoup de choses à canterer pour le moment pour les citoyens. Patinoire, les glissants, je sais, qui s'en viennent au parc Marianne-Philippe, ça aussi. On va s'assurer que la qualité est là et que les jeunes, les parents puissent en profiter pleinement pendant la saison d'hiver, du moins le peu qu'on a à canterer. Oui, vas-y, monsieur. Ah, monsieur... Je vais juste ajouter que je suis prêt à aider aussi pour les activités. Je veux m'impliquer. Ça fait que si jamais on ne peut parler avec le directeur des loisirs, je suis prêt à proposer des choses. Excellent. Merci, Jean-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Louis-André. Bonsoir à tous les élus, les nouveaux, les anciens. Je me dirais surtout aux citoyens parce que ce qui nous arrive à nous, vous arrivez à moi, à tout le monde, à tous les Québécois. OK? Pour moi, depuis 21 ans d'environnement, surtout aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Si il y a quelqu'un qui peut me répondre pourquoi que chez nous, dans mon tuyau capteur d'eau potable, il y a une distanciation de un pied avec un tuyau public d'égout. là, je vous laisse la chance pour la dernière fois. Je suis un gars le plus partiel que Pousse-la-Terre. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur l'État. J'ai une connaissance enterrée en droit, en politique, etc. Eugénie civil. OK? Après 20 ans d'études. Là, je vais vous actionner, si vous voulez, pour prendre la ville et le ministère des Transports pour 6 millions. Avec une préparation 21 ans. Mais ce n'est pas de l'argent que je veux. Je veux ce que tout le monde a et que nous autres, on n'en a pas. Donc, on a trop. Un égout, on a trop potable. On va s'asseoir, on va examiner et je vais vous trouver les effets. Vous êtes à quelle année, M. le Président? 915, montée de la source. Ça fait tout? 30 ans que j'avais fait pendler. Le problème a déjà été soulevé. J'ai rencontré François Legault. J'ai eu une audience privée chez nous de 16 heures avec Robert Bussière. Il y a de la bagouille là-dedans, de la connivence. J'ai toutes les preuves à l'appui. J'ai eu des menaces à mort, etc. Je suis passé fou pour me faire mettre en prison pour parjure au ballon, etc. J'ai les preuves scripturelles. J'ai les vidéos, les photos, les preuves physiques. Ça fait que l'environnement, je vais vous emmener. J'ai une réponse. Les ministres sont venus chez nous. Ils ont décrété un marais parce qu'ils ont remplis avec l'autoroute de la véranderie que c'était une arabe lière. Je les ai arrêtés à un ruisseau qui m'a aidé. Le ruisseau, ils ont dit que c'était une cicatrice antérieure de glissement de terrain. On va mettre nos bottes, on va marcher du ruisseau, on va voir comment il a été rempli. Il a été rempli depuis les années 60. Il y a des antiquités dans le ruisseau qui sont enfouies. Je ne rentrais pas. Je ne veux pas accuser personne et mettre personne en prison. Tout ce que je veux, enlever moi ou enlever votre égo public, que ce soit provincial, fédéral, on joue le reporting point, c'est le fédéral, c'est le provincial, c'est l'FC, c'est etc. Nous, on appartient à la pêche au SCS Canada. Si vous avez 3 000 portes de sortie, j'ai tout étudié. Je ne veux pas vous actionner tout de suite, mais on a des limites. Ça peut avoir été honnête. Je ne suis pas Erin Brockovich. Merci, M. Levelin. J'entends ce que vous dites. Je ne peux pas prononcer comme ça, mais moi, je ne suis pas le ministre, je suis juste un maire. Non, mais moi, je vous fais une proposition d'entendre de gré à gré, c'est simple pour vous. Vous dites au transport, j'ai une lettre signée du directeur, M. Parent, que la Ville n'est pas responsable. d'une façon, à mes yeux, oui et non, ça sera au juriste d'en décider. La Ville, elle n'a pas donné de permission. Ils n'ont pas de certificat de conformité environnementale, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas de certificat de piquetage. C'est une zone de mouvement de risque élevé, de mouvement des masques, nos vies sont en danger. Le 1er avril, la sécurité civile est venue chez nous en hélicoptère. Gilles Grondin, un ingénieur en chef du transport, a dit, enlève ça de là. Rien n'est fait. Je ne sais pourquoi qu'ils ne bougent pas. Parce qu'ils ne veulent pas que j'y aille dans l'environnement, de la véranderie et qu'on ne peut atteindre des ministres, etc. Je ne veux pas aller là, personne ne veut aller là. Tout le monde se dit, les fonctionnaires, c'est des temporaires. Moi, je suis impermanent. Moi, c'est même 4 ans par jour. Le psychiatre a dit « Ce qui tue le numéro 1, c'est le stress. » Il dit « Ton stress… » J'ai dit « Je te comprends, on ne peut pas vendre… » Parce que pour vendre, ça prend un certificat de conformité environnementale, on n'est pas conforme. Ils ne peuvent pas te mettre un certificat de conformité environnementale parce qu'ils ont fait une inscription au registre foncier pour une servitude de fossé à ciel ouvert. Il n'existe pas de fossé à ciel ouvert, c'est une canalisation souterraine qui a été faite au noire. Il m'a cousé pendant 6 mois que c'est le mois qu'il avait fait ça. Il est enfoui 12 pieds en 6 minutes 16 pouces. Je suis le seul à Ken Klee pour faire un cover-up qui a un égout, un bouchon d'égout dans son passage. Non, on n'est pas à une. J'arrivais ici de sa touraine parce qu'il y avait un Ken Klee de sa touraine. Ok, merci M. Meublin. Là, je vous arrête là parce que j'ai l'imposé au courant à jaser pendant des heures. Moi, je pourrais vous en passer à Théry-Hontel. Vous avez d'autres nouvelles. C'est une dernière tentative. Après ça, ça sera... C'est une prochaine. Je suis un petit enfant que j'ai oublié. Mon voisin, le 6-35, il a été démoli. Mon troisième voisin. Ça a coûté une purée à la ville parce qu'il a emmené à la ville en cours et il a loyer. Mme Brunette, j'ai dit comment ça a coûté ça? Ça a le sauré coûté. J'ai dit correct. C'est moi qui ai été au revoir l'entrepreneur et démoli parce que c'est mon voisin. Il démolissait pas de permis. J'ai dit wow, il a voulu arrêter mes vidéos, etc. puis mes ennemis. J'ai dit touche à ça parce que tu ne finiras pas ta journée. Je suis petit. Mais les injustices, je n'y ai pas l'air. je n'entendais pas. M. Lomlin? Oui, je le sais. Merci, vous êtes fin de comprendre. Oui, je comprends. Mais surtout, M. Lomlin, c'est la première fois que nous, on entend ça sous le conseil. C'est ma tentative, ma dernière tentative. Oui, c'est votre dernière tentative. Mais je n'attendrai pas un mot pour prendre les procédures. Oui, non, pas de problème. Non, oui, le coronavirus, jour d'ailleurs, il n'y a pas de quoi. Je sais que ça ne sortira pas de vos proches. Ça va se partir de vos proches. Ça peut vous arriver à vous autres aussi. Il n'y a rien qui va m'arrêter de faire pour dire que j'ai des goûts publics, pas de parmi que nous autres qui menacent nos vies dans nos potables. Je suis le seul et unique dans la province de Québec. Excellent. Merci, M. Lomlin. Mais je ne veux pas vous parler pour les autres, mais je pense que ça nous ferait plaisir d'aller vous visiter. Je pense que c'est dans le district de Mérouin, vous êtes au coin. Je pense que moi et Mme Bédille, et même s'il faut M. Parent, je pense qu'il va nous accompagner avec plaisir. On va mettre nos bottes, ça va nous faire plaisir et même s'il n'y a pas. On n'inquiète pas, on n'inquiète pas, j'en ai. Mais là, le ruisseau, il ne gêne pas, mais j'ai une canalisation qui est perpétuelle. Mais là, M. Lomlin, arrêtez de revenir au micro parce qu'on ne finira plus. Mais surtout, j'entends ce que vous dites. On va entrer en communication avec vous. Ça va nous faire plaisir d'aller voir ça et je ne veux pas rien vous promettre, mais on va faire nos devoirs et on va aller voir. Retournez pas par là, on va aller parler de questions. C'est pas une question de promesse c'est pas une promesse. C'est une question baissée. OK? Faites juste répondre, c'est-tu normal que j'aille un égout dans mon eau potente? Oui, c'est clair. Un pied de distanciation vient. On se comprend. Merci. S'il y en a qui veulent argumenter en disant oui, hein, monsieur? S'il y en a qui veulent argumenter en disant oui, on va s'argumenter mais devant tes mots. OK, mais on va aller faire nos devoirs avant et on va revenir. On va vous appeler, on va vous appeler. 215. Oui, mais on va vous appeler avant. Mme Walsh, merci. 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 Merci, M. Lemelin. C'est bon? You got it. You got it. Good evening, Mr. Mayor and councillors. As you know, I'm on the steering committee of friends getting psychological good. in my comments this evening and my question I want to put to you in this very brief. The friends of the Ginz Ecological Gift are relieved that the proposal to build a winter parking lot and an access road on the ecological properties in Mitron were also very encouraged by the municipality's recognition of the need to protect the ecological property. However, in the three years since the property was donated by the Ginz, no management plan has been developed or finalized or submitted to Environment and Climate Change Canada. There was, we understand, a 2021 study that was commissioned by the municipality. We understand it's been shared with council members and it would appear to be a good start. That study, from what we understand, is broadly in line with the ecological gift program and it's broadly in line with the intent of the donors. So what we would like to do as a group is to build on the work that's been done, the good work that's been done and to collaborate and assist the municipality in coming up with a management plan that everybody can be proud of. We want to ensure, and this is really important to our group, we want to ensure that Cantley citizens can access the ecological property while at the same time protect its ecological integrity. So the basic and simple question I'd like to pose to you is how can we help the municipality develop a well-thought-out management plan for the ecological gift property that can be submitted to Environment and Climate Change Canada for a group. What's this, Adam? Thank you, Mr. Moussel. Actually, we're looking forward to actually creating an environment committee, which I think tonight we will be adopting. Madame Béville actually suggested that we go in that direction. We used to have one in the past and I think that we can build on and it would be wonderful if we could have people of their knowledge on our committee when we do have this environment environmental committee up and running. It would be great to have these great minds right behind us that would help us navigate through this whole environmental issue that we're going through because we can't do it alone and we need great minds like yours. So thank you and that would be great. So that's my two-cent thing. I mean, I know there's been a lot of discussion and debate but we're trying to move past that and this is great so thank you very much. No, that we would really appreciate. We learned a lot from you and the whole situation so there again, thank you once again. Well, thank you. We've been learning too. It's a learning process for everybody. It's been like a big crash course for everybody. Sure. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bonsoir. Je ne suis pas résidente de Caniblet, mais j'enseigne à Caniblet à l'État-Rôde-Évain, au primaire en sixième année. J'ai cinq de mes élèves qui ont désiré assister à une partie de la réunion du conseil ce soir pour un projet après les élections municipales où les élèves ont écrit une lettre à M. le maire pour leur parler de l'infrastructure et l'activité qui touchent davantage les jeunes de cet âge-là. Sixième année, il partait des enfants qui ont rendu compte qu'il y avait beaucoup d'activité pour les familles, des jeunes enfants, beaucoup pour les adolescents avec la maison, des jeunes, ainsi que des jeunes adultes, mais très peu pour ce groupe d'âge-là. Donc, les élèves n'ont qu'une lettre et chacun, et on l'a transmissé M. Gomes, qui est venue dans notre classe le 2 décembre dernier pour rencontrer les élèves et il les a invités par le fait-même. Venez me conseiller, venez voir comment ça se passe. Alors, c'est pour ça qu'on est dit ce soir suite à votre réunion. Alors, puis c'est bien aussi parce que, puis d'ailleurs, la jeune dame qui vous présentait son projet de, de, d'avoir la zone de santé. Oui, c'est ça. Alors, j'ai déjà une élève qui a l'intention de faire un sondage à l'école auprès des autres élèves pour ensuite vous transmettre peut-être ces informations-là. Donc, voyez-vous, c'est des simples initiatives citoyennes comme ça qui donnent de l'eau moulin à nos élèves qui sont votre élève dans le fond de la municipalité de qualité. Et, bien, je vous encourage aussi en tant que conseil municipal de faire appel à vos trois écoles primaires dont les trois du 3 juillet sont très, je suis certain qu'ils sont comme moi. Ils sont très pointifs aussi. Puis, vous avez un beau bastin d'étudiants qui sont l'avenir de demain d'avoir quelqu'un. Donc, je pourrais volontiers donner des fêtes du bénévolat. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée. Est-ce qu'on peut donner une perte de questions auprès de M. le maire? Et les élèves vont dire ce qu'on peut faire au bénévolat et bien, oui, expliquez-vous. Alors, les jeunes sont là puis des idées de carnaval d'activité familiale de jeunes, bien, il y a un bastin d'idées qu'eux, ça a davantage que nous. Alors, je veux juste dire, pas une question, c'est peut-être une suggestion, mais servez-vous d'eux pour faire avancer vos idées puis votre dynamisme en tant que petite municipalité et petite, parce que j'avais fait un gâteau, mais en tant que municipalité de niveau communautaire, je dirais. Alors, c'est pour ça que je voulais vous dire. Je peux-tu juste avoir votre nom? Oui, mon nom, c'est Pascal Perrier. Merci, Mme Perrier. Mme Perrier. Oui? Moi, c'est Sarah. Oui? Alors, moi, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que vous êtes intéressés, vous impliquer, il y a toujours la source des jeunes. Ça, c'est le fun. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que vous êtes déjà allés? Je pense qu'ils ont des bonnes activités. C'est super le fun et c'est bien structuré et c'est là que vous allez être capables de partager vos idées avec vos amis. Ça, c'est vraiment intéressant et à un moment donné, peut-être qu'un, nous autres, on pourrait venir vous voir et on pourrait travailler sur des projets ensemble et ça pourrait être la folle. C'est comme on pourrait organiser une fête d'Halloween ou quelque chose comme on avait dans le temps et repartir des activités comme ça. Oui, on a besoin des bénévoles. C'est bien important. et vous autres, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment important pour nous autres. Merci beaucoup. Je peux en chérir. J'étais vraiment contente de vous voir. Vous êtes très honte dans ce que j'en parlais justement, vous autres. Je me suis demandé si les jeunes sont vraiment un peu fun. C'est la fin de votre vie. Bravo. Bravo d'être venus en plus. Je vous encourage à revenir. Je ne sais pas, hésitez à nous laisser des commentaires, des questions, des questions, des questions étonnées. On a été nous écrire avant la semaine. la séance, comment la séance ou tout n'importe le cas. N'hésitez pas à écrire à vos conseillers ou à vos conseillers ça va nous faire peut-être rebrir puis de recevoir vos idées, vos commentaires puis de vous impliquer tout dans nos projets. Ça va à l'idée qu'invitez-nous si vous voulez faire des trucs. On va aller voir. On va pouvoir commencer à vous aider et collaborer puis on va amener nos familles aussi pour vous, avant tout. Nous aussi, on va faire des activités. Autrement, on est en discussion aussi, on va avoir plus de discussion sur le sujet pour savoir comment vous étiez quelque chose dans l'analyse et on a quelques idées, on est à 100 mètres. Mais attendez pas après nous et s'en aidez-nous pour vous aider. Puis moi, juste pour compléter vos lettres, inquiétez-vous pas, ils vont toutes les... C'est sûr, je vais leur amener. On va parler du budget bientôt puis il y a des choses qu'ils nous demandaient du gros budget dans ce que vous avez proposé. Il y en a qui ne demandaient rien non plus. Mais inquiétez-vous pas, ça va suivre son cours. J'ai déjà lu tout le plus ça avec mes enfants à la maison de 20 vies. Il y en a partout dans le salon, mais je vais amener ça au conseil aussi. Je vais partager vos idées. Je pense que c'est la moindre des choses de faire ça. Mais j'étais content moi aussi de voir vraiment. J'ai regardé, j'ai dit, ça arrive là où? Mais là, j'ai fait le lien après quand j'ai vu ma dame après. C'était après, cliquer sur le coup. Je me demandais de vous ce que je vous avais vu. Mais merci. Puis merci aussi à vous d'impliquer nos jeunes là-dedans. Je veux dire, moi, j'ai des enfants qui étaient plus jeunes qui ont vieilli puis c'est pas tout le monde qui a fait ça. Je vous lève mon chapeau. C'était de Gatinois en plus. Vraiment, bravo. C'est très inspirant. Puis bien sûr, parents qui nous ont accompagnés ici, maman là-bas puis il y a deux autres mamans. Moi, j'embarque là-dedans puis c'est toujours plaisant de voir que les Saint-Fic en est pour la communauté. Vraiment, merci à vous. Excellent. Merci. Mais c'est hiver, les patinoires puis la nuissade à Parc-Marien de Fils ça va être super beau en tout cas ça, c'est sûr. S'il y a de la neige. Je vais juste en chérir sur ce qui a été dit. Bravo d'être là. Bravo d'être là ce soir. On a des idées puis vous êtes notre source d'idées aussi pour promener des nouvelles choses, des nouvelles activités et municipalités. N'hésitez pas de les soumettre puis continuez à les soumettre que ce soit simple ou farfelu. Il n'y a pas peur de soumettre vos idées. Des fois, on peut être surpris de ce qui peut capter notre attention puis être réalisable. Puis, tu sais, on s'est réunis dernièrement puis comme Nathalie a dit, si on a des idées pour essayer de vous impliquer, ma fille a eu l'idée de faire un mini-conseil pour que des jeunes puissent avoir la chance de peut-être prendre notre rôle pour le temps d'une séance puis d'en profiter pour mettre vos idées de l'avant. Ça, c'est une idée que moi qui m'avait plu beaucoup puis que j'ai soumise au conseil. On va tenter de regarder de toutes sortes manières mais premièrement, bravo d'avoir fait le premier pas de venir ici puis d'avoir invité M. le maire dans notre classe. C'est comme ça que les bonnes idées ont été débats puis d'encher beaucoup. Bonjour. Salut. Oui, oui, vraiment. Bonjour. Mon nom est Karine Lévièvre, résidente sur la rue Boise-et-les-Muriers depuis 2016. Il y a quelques mois, nous avons lancé une pétition à phénoméniser les citoyens et démontré aux élus que de nombreux citoyens sont en rapport de l'aménagement d'une descente de bateaux à moteur dans la municipalité de Camille. C'est un sujet qui a été déjà abordé avant. Donc, avec la pétition en moins de deux semaines, on avait déjà recueilli plus de 500 signatures. Aujourd'hui, on en a 725. Puis, pour ceux qui pourraient se poser la question, dans cette liste de signataires-là, on a un minimum de 300 citoyens de canne-clé qui s'allait confirmer avec leur code postal. Donc, ils ont au moins un minimum de 300. un peu plus tôt aujourd'hui, je vais vous envoyer le courriel avec une copie de la liste des signataires. Puis, on voit aussi des commentaires qui étaient recueillis de la part des citoyens. Donc, vous pourrez y jeter un peu d'œil. Je vais y copier papier, si jamais, mais je pense que… on a tout reçu. Parfait. Excellent. Donc, vous pouvez également avoir la pétition en ligne pour les gens qui ne l'ont pas vue. Il suffit d'aller visiter le site change.org, change.org, faire une recherche du mot qualité puis vous allez pouvoir l'avoir, la signer, il n'y a jamais trop tard. Si ça vous intéresse ce projet-là, vous aussi. Ça nous permet à nous d'envoyer des mises à jour aussi sur le sujet pour les gens qui ont signé. J'ai envoyé une mise à jour hier puis j'ai dit que j'allais me présenter aujourd'hui donc il n'y a jamais été informé. En fait, sur ce sujet-là, tel que souligné par M. Gomez lors de sa campagne, l'accès à la rivière c'est un enjeu important pour notre municipalité livraine. Puis actuellement, on a un seul accès à la rivière pour toute la municipalité, c'est-à-dire le parc du Traversiers qui est accessible seulement pour les petites embarcations non motorisées. C'est super, ce parc-là, c'est un excellent début. Quand j'ai vu que ça avait été développé l'année dernière, je me suis dit « Wow, c'est vraiment le fun. » Je suis allée moi-même avec mon power board puis je vous dirais que la pente pour remonter, c'était quand même intéressant. Je me suis dit « Je ne pense pas que je vais retourner là avec mes parents. » Donc, je ne pense pas que ça soit pour tout le monde. C'est super comme place. Je vais dire numéro un, tu peux avoir peut-être le point qui a été fait par les gens qui étaient là déjà ou les anciens. Donc, moi, ce que je me dis c'est que l'aménagement d'une descente de bateau accessible en voiture, ça permettrait vraiment à tous les résidents, peu importe leurs conditions physiques, d'avoir accès à l'eau, pour mettre leur embarcation. Pas seulement, oui, bateau en moteur, c'est de ça qu'on parle ici, mais je fais aussi des activités non motorisées. Je pense qu'ils aiment beaucoup, qu'ils aimeraient ça, qu'ils vont mettre facilement leurs canots, leurs kayaks, leurs power boards, ou juste aller à la rivière. On n'a vraiment beaucoup d'accès présentement. Ça m'arrive souvent de regarder sur l'eau et de me dire « Est-ce qu'il y a une place où je peux aller découvrir la rivière? » D'autres places que je n'ai pas vues. On réalise qu'il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Ceux qui sont sur le bord de la rivière qui avec là sont très chanceux. Nous, on est juste à côté, on est à deux minutes et souvent, il faut faire 30 minutes de route pour pouvoir se rendre, aller dans une autre municipalité pour avoir accès à l'eau. Donc, je pense personnellement qu'un accès peut être aménagé en respectant la haute, les riverains et l'environnement et les moyens de le faire. Je pense qu'on peut s'en parler. Ma question aujourd'hui, c'est que je souhaite savoir quelles sont les intentions des nouveaux vivants par rapport au développement et à l'aménagement d'une descente de bateau à Calvary. Une bonne question. Non, non, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Je suis architien. J'essaie de faire ça que je suis déjà en secours et bon aussi. Je pense que je pense qu'en passant on est la seule municipalité de l'Amérique des Collines qui n'a pas d'accès à la rivière officielle sur l'Amérique des Collines. Je pense que c'est normal de vouloir accéder à la rivière. Moi aussi, je m'étais acheté un canot et un kayak de 17 ans. C'est facile de descendre. Oui, mais j'avais le canot de 7 jours-mêmes et j'ai rebroussé chemin. Mais j'avoue que c'est un bon pas dans la bonne direction. Ça a pris 15 ans avant que je puisse y accéder. On est en train de faire des devoirs. On est en train de regarder les différentes possibilités pour avoir le moins d'impact social, le moins d'impact environnemental également puis répondre aux besoins naturellement. On est en train de faire nos devoirs actuellement d'une manière à l'interne. Après ça, nous, on va s'en jaser mais c'est ça pour le moment. Moi, je voulais surtout vous présenter le projet parce qu'on va m'encentiviser. Je voulais recueillir et qu'on va faire positif les gens par rapport à ce qui est là. Des fois, on entend beaucoup les gens qui sont cons et moi, je voulais mettre l'avant les gens qui sont courts et qui ont envie de se sentir appliquer et de trouver la bonne place qui dérangerait le moins. Des fois, c'est ça. Les gens, c'est bon chez moi, c'est mon chemin, je ne veux pas ça. C'est d'essayer de trouver quelque chose qui convainerait et qui rendrait tous les autres citoyens qui n'ont pas accès aux livres et aux lacs. On le sait, l'été, c'est le fun d'aller voir l'emploi, tout ça. Je pense que ça serait vraiment quelque chose de positif à faire pour la municipalité de donner plus d'accès. Autant que ça soit des fois juste des accès pour piétons, descendre de bateau, c'est super. Il y a toujours des moyens de mettre des réglementations et limiter, faire ce qu'on veut pour que ça respecte tout le monde. Je confirme qu'il y a plus de 300 personnes dans mon porte-à-pôtre qui ont parlé de l'accès à la rivière. Je vous le confirme. Je ne veux pas dire unanime parce qu'il y en a de l'autre côté qui ne désirait pas de l'avoir non plus. Mais c'est quand même quelque chose qui est important dans la municipalité pour les gens de la municipalité. Merci. Je suis heureux d'avoir des nouvelles et bienvenue à tout le monde. Vos conseils. J'ai une petite parenthèse en parlant. Je ne sais pas si les gens avaient vu. J'ai vu Jean-Bosco qui en avait parlé. J'ai parlé des voies postales, qui m'en faisaient des voies postales. J'ai parlé de tout sur les réseaux sociaux dernièrement. J'ai contacté Postes Canada et ils m'ont revenu en me disant que le IGA fallait bien les colis. Parce que ce n'était pas clair. Ils sont allés voir l'IGA. C'était le représentant de la région parce qu'il s'est interlevé plusieurs fois d'arriver pour mettre un colis dans la boîte postale devant l'IGA. J'étais entreprise ici, j'envoie les colis. Des fois, ça m'arrive d'avoir envie d'aller à Gatineau. Je trouvais qu'il y avait un manque. Lui, il m'a répondu non, le IGA sont censés. Ils ne savaient pas. Je suis retournée l'Ivoire. Si jamais il y a des gens qui vont aller déposer des colis pour rentrer au IGA et qu'ils vous disent non, 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 demandez à parler au gérant et d'après moi, ils vont prendre votre colis. C'est un plus, quelque chose de bien qui est réglé à ce niveau-là. Ça devrait fonctionner. Je ne l'ai pas essayé encore mais bonne nouvelle. On devrait aller porter nos colis comme très tendrés avec une handicap. Merci. Voilà. C'est une autre chose. Merci pour ce commentaire positif. Au niveau de la pétition, je rajoute, on est 12 000 à calculer. Moi, à part ça, je n'ai pas signé la pétition. Pas parce que je suis contre, parce que je suis contre les pétitions dans une municipalité de 12 000 personnes. Je pense qu'on devrait être capable de se parler entre nous autres facilement et ne pas passer toujours par le biais de pétition. Je ne suis pas contre l'idée un moment donné. Je ne suis pas contre. Ce n'est pas du charlat que je fais. Je vais juste dire un moment donné, il faut que je dévende mon point. C'est juste pour dire qu'on ne devrait pas avoir à se rendre là pour expliquer nos points. Ça devrait être facile de l'expliquer point pour, point contre et on décide ensemble de ce qu'on veut chez nous. Pour moi, on est obligé de faire des pétitions. Quand c'est rendu là, je me dis, c'est en passant, je voulais mon chapeau une chance parce qu'il n'y aurait peut-être rien des fois qui se passerait. Je fais juste faire cette petite parenthèse-là mais bravo pour vos efforts vraiment. Super. On en veut du monde comme vous, et vous convient. Excellent. Il y a-t-il d'autres? Une heure et vingt. On pourrait s'amasser. On pourrait s'il n'y a pas d'autres questions. Ça ne me dérange pas de prendre un autre cinq minutes s'il y a d'autres questions. On est sérieux d'après? Excellent. Oui, non, je sais. Mais pour moi, c'est plus important ça que tout le reste. OK? Donc, on va commencer. Est-ce que vous avez toutes me demandées le petit point d'enseignement? Ah oui, il y a des gens qui veulent aller aux toilettes? On se lance? On y va. On est parti. Donc, c'est-tu moi qui commence ça avec l'adoption de l'heure du jour du 14 décembre? Tout le monde? Il y a besoin d'un proposable? On les a déjà dévois. Il est proposé par le conseiller M. Jean Bosco, appuyé par M. De Bellefeuille. Il est résolu que l'heure du jour de la séance du 14 décembre 2021 soit adoptée avec le retrait de l'article 11.7. Adopté à l'humanité. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé par le conseiller M. Philippe Normandin, appuyé par le conseiller M. Jean-Charles Lalonde et il est résolu que le procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Commentaire? Non. Adopté à l'humanité. Point 5.1. Oups, excusez. Point 5.1. Abrogation de la résolution numéro 2019-MC-Réseau. 0.31. Et nomination de M. Jean-Bosco, conseiller du district des Prix, numéro 2, au sein de l'organisme à vue non lucratif. Appelé 307. Il est proposé par Mme Clamandon, appuyé par Mme Belle-Île et il est résolu que le conseil désigne M. Jean-Bosco, conseiller du district numéro 2, à titre de membre élu pour la municipalité assiégé au nom du conseil d'administration de l'organisme 307. Que la présente résolution abroge à toute fin de droit de la résolution adoptée le 8 janvier 2019. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à 307 les notes pour considération. Question, commentaire? Oui, j'ai... Oui, j'ai... J'ai une... Oh, voilà! Sorry! Oui, j'ai une question. J'aimerais me proposer comme back-up si jamais M. Bosco ne peut pas être là afin que l'organisme puisse continuer à avoir leur rencontre si M. Bosco ne peut pas être là un soir. Alors, moi, je me désigne comme deuxième personne si jamais M. Bosco a un empêchement. donc, pour valoriser la continuité de l'organisme avec leur... leur... Est-ce que c'est acceptable par vous, M. Bosco? Bien, je veux dire, il y a des remplaçants sur les comités. Je suis pas prêt à donner un accord là-dessus ici, aujourd'hui. Je veux dire, il y en a peut-être d'autres qui vous demandent. Il y a plein d'autres comités. Là, on a voté pour les gens qui étaient sur le comité pour les remplaçants. Bien, il est... C'est pas un comité payant. Donc, c'est juste pour remplacer. Donc, je fais juste dire que je vais remplacer si jamais M. Bosco n'est pas là. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire après... Bien, moi, je pense qu'on devrait le régler. Bien, je pense qu'il y a d'avoir un amendement et moi, j'appuie. Donc, on peut voter sur l'amendement. Oui. Moi aussi, j'appuie. Donc, moi, je pense sincèrement, ça serait une bonne chose que... Juste un back-up. C'est un back-up. Comme tous les comités. C'est juste un back-up. Mais, il n'est pas payant ce comité-là. Mais, on a-t-il des back-up sur le CCU? Oui. On a-t-il des back-up? Non, mais il y a deux personnes qui n'en sont pas là. On a-t-il des back-up? Non, il y en a un. Mais, vous êtes deux. Quand il y a manquant, on n'a pas discuté de ça. Je veux dire, on n'a pas discuté des remplaçants ici ce soir. Je ne pense pas que c'est l'idée pour ça. Mais, on a un amendement à Sarah. Il est appuyé. Donc, là, on peut voter notre CCU. On a discuté en CCU aussi. Donc, amendement à trouver Sarah Back-up? Oui. Parfait. Non, non. Attendez, mais ça ne marche pas comme ça. Excusez-moi. Qui propose un amendement ou êtes-vous tous d'accord à la modifier et juste rajouter Mme Plamondon en back-up ou vous voulez fonctionner par amendement? Moi, je la propose avec la back-up. OK. Fait qu'un amendement. M. Bosco, M. Bosco, propose d'amender la résolution et de nommer Mme Plamondon comme substitue. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie cet amendement-là? J'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cet amendement-là? Je comprenais que vous êtes d'accord avec l'amendement. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec la proposition. Ça veut dire que M. Bosco est nommé et Mme Plamondon est nommé comme substitue. Oui. 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 Parfait. M. Le Maire amène. Adopté à l'immunité. 5.2. 5.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement Réglement numéro 672-21 constituant le comité consultatif en environnement et en développement sur le cadre de 4.2. J'appuie. J'appuie. délibéré le conseiller du conseiller du district des mondes numéro 1 par la présence de l'avis de motion qui sera adopté à une séance sous-déquence du conseil, le règlement numéro 772-21 constituant le comité consultatif en environnement et en développement de 4.2. dépôt du projet de règlement numéro 672-21 constituant le comité consultatif en environnement et en développement durable de camion. Question, commentaire? Moi, j'ai un petit commentaire. Juste pour préciser, il y a plusieurs gens qui m'ont écrit qui font référence aux règles de fonctionnement des comités. On n'est pas là ici. Ici, on est inanime au conseil pour créer un comité d'environnement et de développement durable. Je sais qu'il y a déjà eu un comité d'environnement par le passé qui a été abolé pour différentes raisons. Je ne rentre pas là-dedans. Donc, nous, on va revoir à l'interne en début d'année des règles de fonctionnement des différents comités pour s'assurer d'un certain décorum des règles de fonctionnement que ça nous va présenter bien à l'interne. Je tenais à préciser ça. Je peux juste me permettre. On va finaliser, dans le fond, le mandat puis d'entrer le fonctionnement du comité. Des fois que ça sera fait, on va vous venir au courant parce qu'on va avoir besoin de candidatures, on va avoir besoin de citoyennes et de citoyens qui vont séger au comité. Donc, afin qu'on vous tient au courant et à l'interne du processus. 5.3. Autorisation de signature pour l'acquisition de lots dans le cadre d'une régularisation de plusieurs propriétés. Il est proposé par la Mme Belle-Île, appuyé par M. Normandin, et il est résolu que le conseil autorise M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire de Fusorier, à acquérir les lots dans la valeur égale ou infirmière au pouvoir délégué de dépenser de la direction générale. Que le conseil autorise M. le maire, M. Gomez, M. Parent, directeur général et secrétaire de Fusorier, ou le représentant légaux a signé, pour le nom de la municipalité, de Canclé, tous les actes d'acquisition de terrain dans le cadre de l'annulération de la propriété de ces lots. Question, commentaire? Adopté à l'unanimité. 5.4, dépôt de rapports d'audit de la Commission municipale du Québec, audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme clientel d'immobilisation. Vous ferez en proposant un secondaire, je l'ai oublié tantôt. Je ne crois pas. C'est bon. M. Normandin propose. M. Bosco appuie. Et les résultats du conseil acceptent la dépôt des deux rapports d'audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation récemment transmis de la Commission des affaires municipales du Québec. M. le maire, c'est qu'on a reçu une audite du gouvernement du Québec, pas juste nous, une centaine de municipalités au Québec, et nous, on a reçu, dans tous les cas, on était conforme qu'on avait respecté l'acceptation du budget, la façon d'informer nos citoyens et du PTI, du plan triennal d'immobilisation. On s'est nous devenu conformés qu'on a fait tout de fait dans la règle de l'or. Et il y avait une vingtaine de municipalités qui étaient équipées à 100%. Les autres, c'était en tour de 80%, puis quelques-unes. D'autres, on est à 100%. D'autres, on est à 100%. Excellent, merci. Point 6.1. Ouverture du registre pour le service professionnel d'apprentage géomètre, registre numéro 2021-74. Il est proposé par M. Lalande, appuyé par M. De Bellefeuille. Il est résolu que le conseil ouvre les registres pour les services professionnels d'apprentage géomètre, registre numéro 2021-74.2002, il est inscrit en le fournisseur de Géoprécision Inc. ayant le prix de soumission suivant. Certificat de localisation, 1650 $. Description technique, à cible de sérotude, 750 $. Plan d'apprentage, 1950 $. Piquetage et certificat de piquetage, 1750 $. Bornage, 1500 $. Les taux horaires, des dessins calculs, 135 $. Les terrains, 235 $. Signature d'apprentage géomètre, 250 $. Que ce registre est mis en place envers l'article 11 de réglement numéro 562-18 sur la gestion contractuelle de municipalité qui soit régie en application de l'article 12 de ce réglement. Est-ce que c'est 7500 $ ? Oui. Excusez-moi, c'est 7500 $. Question, commentaire ? En passant, ceci, les registres pour les gens qui se demandent, on va chercher des prix pour ces corps de métier-là. Donc, ça permet de geler les prix si on en a besoin dans la future année. Je veux... Oui, puis-y. Je vais vous... Vous avez raison, mais ça permet à l'administration de, sans aller à l'appel d'off jusqu'à 100 000 $, de procéder avec ces éléments-là avec l'accord du conseil. Ça veut dire, jusqu'à l'intérieur de 10 000 $, je peux dépenser tout ça. Mais si je donne un contrat d'au-dessus de 10 000 $, à ce moment-là, il faut que ce soit l'information qui vient du conseil. Ça permet d'aller à l'appel d'off et de retourner à un sale. Mais effectivement, ça gêne les prix pour l'année. OK. Merci. 6.2 6.2 Adoption du règlement numéro 669-21 modifiant le règlement numéro 515-16 concernant la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Camplé. Il est proposé par M. Philippe Normandin, appuyé par M. Bosco. Il est résolu que le conseil adopte le règlement 669-21 modifiant le règlement numéro 515-16 concernant la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Camplé. Question, commentaire? Adopté à l'unanimité. 6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement règlement numéro 671-21 modifiant le règlement numéro 432-13 régissant la circulation le renseignement et les limites de vitesse dans la municipalité. M. Lalande. Le conseil Jean-Charles-Léon du district 5 par la présence donne un avis et deux motions qui sera adopté à la séance subséquente dans le règlement numéro 611-21 modifiant le règlement numéro 432-13 régissant la circulation le stationnement et les limites de vitesse dans la municipalité de Camplé. d'unanimité. Dépôt du projet de projet de règlement numéro 611-21 intitulé règlement numéro 611-21 modifiant le règlement numéro 432-13 régissant la circulation stationnement et les limites et les limites de vitesse dans la municipalité de Camplé. Pour ceux, encore là, je précise, si on parle de la vitesse dans les quartiers résidentiels ici, c'est unanime au conseil. Je pense que c'est un des mots forts qu'on a entendu des résidents dans la dernière campagne électorale. Donc, toutes les rues résidentielles vont tomber à 40 km heure. Et là, il y a quelques exceptions pour les rues les plus importantes, etc. naturellement. Mais je vous confirme que ça va tomber à 40 km heure. On ne va pas régler tous les problèmes de vitesse avec ça, naturellement, mais je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. Après ça, je pense qu'il reste la sensibilisation. citoyenne à faire. Il reste de la communication avec les autorités policières, entre autres. Mais je pense que c'est le premier point, le premier pas qu'on pourrait faire ici à l'interne, puis on l'a fait unanimement au conseil. Je vais juste rajouter, si vous vous permettez. On comprend que les rues sont modifiées à 40 km, mais les rues qui étaient déjà à 30 km dans les secteurs résidentiels ne sont pas changées, restent à 30 km dans les secteurs des écoles. Je vais répéter pour ceux qui étaient plus loin, excusez-moi. Les rues qui étaient déjà à 30 km… C'est moi, c'est moi, je n'ai pas besoin d'exprimer tout. Qu'est-ce que c'est? Les rues qui étaient déjà à 30 km ne sont pas modifiées à la réglementation. Eux vont rester les secteurs de rues qui étaient à 30 km dans les ondes scolaires, restent à 30 km. On modifie les secteurs pour ratisser les éléments. C'est à vous, c'est à moi, merci. Donc, 6.4, l'avis de motion au dépôt du projet de règlement, règlement numéro 22-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bonheur dans les limites de la municipalité de Canclé, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 19-RM-04. Mme Plamondon. Réglement numéro 19-RM-04, 565-19. Dépôt le projet de règlement numéro 22-RM-04, intitulé règlement numéro 22-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bonheur dans les limites de la municipalité de Canclé, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 19-RM-04. 565 pour préciser ici on parle du règlement d'uniformité qui a été mis en place par la MRC des collines, donc la MRC révise son règlement pour que toutes les municipalités de la MRC des collines aient le même règlement, pour que ça soit plus facile pour les polices justement d'appliquer les règlements donc à part de la MRC, on veut qu'ils descendent ça dans les municipalités et nous on fait les changements, donc on commence avec la vie de motion au prochain mois on va arriver avec un règlement par rapport à ça qui rentre dans le règlement de la MRC des collines il ne faut pas dire qu'il est semblable donc 6.5 dépôt du rapport annuel 2021 concernant l'application du règlement numéro 572-18 relativement à la gestion contractuelle de la municipalité de Calgary on fait juste déposer au conseil selon la loi comme quoi ce rapport annuel d'application du règlement de gestion de la MRC des collines vous avez toutes connaissance en quoi ça consiste question, commentaire adopté à l'unanimité 6.6 mandat de représentation à la firme Dufresne-Hébert-Comeau-Avocat dans l'éventualité d'une action en justice qui pourrait être déposée par le promoteur du projet il est proposé par M. Jean-Nicolas de Bellefeuille appuyé par M. Jean Bosco il est résolu le conseil mandat de la firme Dufresne-Hébert-Comeau-Avocat-DHC pour représenter la municipalité dans l'éventualité où une action en justice a été déposée par le promoteur du projet Cannaoui que les fonds requis soient accusés à même le poste jugétaire service juridique greffe question, commentaire avec l'unanimité 7.1 démission de l'employé numéro 1502 il est proposé par M. Philippe Normandin accueillé par M. Jean-Charles Lalonde les résolus du conseil sur recommandation de Stéphane Parent, directeur général secrétaire de l'autorité accepte la démission de Mme Marianne Tardy à titre de responsable des communications et ce en date du 3 décembre 2021 que le conseil sur recommandation de M. Parent, directeur général et secrétaire de l'autorité fixe le prix d'achat de 150 $ afin que Mme Tardy fasse l'élection de son portable mise à sa disposition lors de son embauche et qu'elle l'utilise principalement présentement que l'ordinateur portable soit vidé de tout son contenu municipal que le conseil transmette ses sincères remerciements pour le travail accompli au cours de son séjour au sein de la M. Solté et lui cède beaucoup de succès pour ses projets futurs questions, commentaires avec telle unanimité point 7, point 2 enterrément de l'embauche de Mme Christelle Walsh à titre de responsable des communications il est proposé par Mme Plamondon appuyé par le conseiller M. Normandin il est résolu que le conseil sur recommandation du comité de sélection enterre de l'embauche de Mme Christelle Walsh à titre de responsable des communications et ce à compter du 6 décembre 2021 le tout selon le contrat d'intervenu entre la municipalité de Canclé et Mme Walsh que les fonds recus soient accusés à même les différents postes de terre salaires avantages sociaux ou communications questions, commentaires adoptés à l'inérité bienvenue Mme Walsh avec nous oui oui merci 7, point 3 à 3 de prolongement de contrat à M. Maxime Bélier à titre de chargé de projet post-temporaire à temps complet au service des travaux publics période du 20 décembre 2021 au fin mars 2021 il est proposé par Mme Bélier appuyé par M. Normandin il est résolu que le conseil sur remondation de M. Stéphane Perrin directeur général et de M. Georges Geminez chargé de projet au service des travaux publics prolonge le contrat de travail de M. Maxime Bélier chargé de projet post-temporaire au service des travaux publics pour une période du 20 décembre au 20 mars 2022 le tout selon les termes et conditions du contrat d'engagement signé à tes partis que les fonds de clé soient accusés à main de différents postes de la terre salaires avantages sociaux voire et municipales questions commentaires adoptés à l'unanimité 7.4 autorisation pour la signature de la convention collective entre la municipalité de Canclé et l'association des pompiers et premiers répondants de la municipalité de Canclé période du 29 février 2019 au 28 février 2024 il est proposé par M. Normandin et appuyé par M. De Bellefeuille il est résolu que le conseil accepte les modalités de l'entente de principe de la nouvelle convention active entre la municipalité de Canclé et l'association des pompiers et premiers répondants de la municipalité de Canclé rétroactivement au 29 février 2019 au 28 février 2024 que le conseil autorise M. David Gormais Maire et M. Parent directeur général qui se reposerait à signer la dite convention collective que par cette raison le conseil autorise également les ajustements de salaires qui s'appliquent de même que le paiement des sommes dues pour la période échue que les fonds requis soient puisés à main des différents postes de terre salaires sous l'item salaire et divers services des divers services Pouvez-vous juste préciser M. Parent aux citoyens pourquoi 2019 ça commence en 2019 versus une période un peu plus courte C'est une convention de 5 ans parce qu'on m'a dit une convention de 5 ans il y a eu une accréditation qui a été donnée au mois de février 2019 et il y a eu un changement dans l'éducation syndicale jusqu'à je vous dirais dans les derniers six mois je vous dirais peut-être la dernière année et les négociations ont repris entre les parties et on a convenu une entente assez rapidement entre les jeunes pour discuter de ça l'assemblée des syndicales a été hier soir avec les pompiers et ils ont accepté l'immunité d'entériner l'entente de principe il nous reste quelques petites corrections à faire dans les textes on devrait probablement signer ça d'ici Noël la rétroaction des employés devrait se faire on est en train de faire déjà commencer les calculs mais probablement qu'après les fêtes le paiement des sommes dus aux pompiers puis une question de rééquilibre salariale de réjitement en fonction de la tâche qu'ils font nos pompiers pour reconnaître aussi c'est eux autres qui s'occupent de nos vies qui s'occupent de nos biens physiques ça fait qu'il faut être sous les reconnaissants avec ça ça demeure des pompiers qui sont en partiel sur appel qui se déplacent de l'horizont pour aller là-bas ça fait qu'il y a des principes qui sont reconnus et on a replacé reposer nos pompiers dans une échelle salariale qui était intéressante à travers les municipalités qu'on a dans notre poseur excellent merci merci puis oui en effet il y avait du rattrapage je vous le confirme puis je veux dire moi la sécurité des citoyens c'est pas trop négociable je comprends ça tout à fait 7.5 majoration de l'échelle salariale et ajustement du fonds de pension pour le personnel d'encadrement période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 il est proposé par Mme Bélil appuyé par M. Lalonde il est résolu le conseil accord d'augmentation de la gré salaire du personnel d'encadrement de 2.5% pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 que par cette résolure le conseil autorise également les ajustements des salaires et du fonds de pension qui s'appliquent de même que les paiements des sommes dues pour les périodes échues que les fonds requis soient plusés à même les différents postes jugétaires sous l'itemme salaire et services divers ce qui veut dire en d'autres termes c'est qu'en 2021 il y avait eu une augmentation d'accorder aux employés d'encadrement les cadres à 2% on la met à 2.5% donc on accorde 0.5 de plus pour 2021 puis qu'à partir du 1er janvier 2022 on va augmenter le fonds de pension à 8.25% par année auparavant il était 8% question, commentaire adopté l'immunité 8.1 adoption des comptes payés au 1er décembre 2021 il est proposé par M. Bosco secondé par M. Normandin il est résolu que le conseil sur commandation M. Durek Miffel directeur des finances approuve les comptes à payer au 1er décembre 2021 ce repartiment comme suit un montant de 368 675 $ pour le paiement des salaires à la source et un montant de 3 302 714 $ pour les dépenses générales pour un grand total de 3 771 390 $ question, commentaire adopté à l'immunité 8.2 adoption des comptes à payer au 2 décembre 2021 il est proposé par Mme Bellel l'appuyé par M. Normandin il est résolu le conseil sur mention M. Durek Miffel directeur des finances approuve les comptes à payer au 2 décembre 2021 pour un montant de 166 679 $ question, commentaire adopté à l'immunité 8.3 achat de 7 ordinateurs portatifs pour les membres du conseil suivant les élections du 7 novembre 2021 il est proposé par M. Lalonde appuyé par M. Normandin il est résolu que le conseil sur mention M. Stéphane Prand directeur général de l'immunité de M. Murphy directeur des finances autorise l'achat de 7 ordinateurs portatifs ou tablettes pour les membres du conseil au montant maximum de 17 500 $ taxe censue que les fonds reclus sur la plus en main du poste jugulétaire activés avec activités d'investissement E.A.F. c'est pour ça que vous avez reçu vos claviers et vos crayons ce soir c'est un hasard question, commentaire adopté à l'immunité octroie de soutien financier et budget discrétionnaire des élus municipaux année 2022 il est proposé par M. Normandin appuyé par M. De Bellefeuille il est résolu que le conseil octroie un montant de 2000 $ à titre de budget d'extraordinaire à chaque membre du conseil pour appuyer des projets initiatives ou des éléments aux organismes municipaux et aux citoyens œuvrant au sein des causes communautaires et humanitaires qu'une résolution soit adoptée à la séance de janvier 2023 pour conformer la dépense officielle pour l'année 2022 que les fonds requis soient puisés à main le poste jugétaire subvention organisée à l'immunité du conseil municipal de l'exercice financier 2022 question, commentaire adopté à l'immunité 8.5 autorisation de procédé au renouvellement du programme pour l'accès aux services aquatiques année 2022 il est proposé par M. De Belle-Île appuyé par M. Normandin que le conseil autorise les remboursements de 75 $ annuels par personne pour l'accès aux services aquatiques sur les territoires de la région de Théouais et ceux de la capitale nationale et de la capitale nationale que les fonds requis soient plusés à main le poste jugétaire service frère aquatique actuel récréatif pour l'exercice financier 2022 question, commentaire adopté à l'immunité 8.6 autorisation de procéder au renouvellement et à la bonification du programme pour l'achat de couches lavables avec l'ajout de produits hygiéniques durables année 2020 il est proposé par Mme Bélil appuyé par M. Lalonde il est résolu le conseil renouvelle le programme de subvention pour le montant maximum de 100 $ par année par famille pour l'achat de couches lavables et de bonifie son offre afin d'ajouter également les produits hygiéniques durables énumérés ci-dessus pour les familles résidantes sur le toit de la municipalité qu'il est entendu que l'attribution de la subvention se fera sur une base de premier revêt et premier servi que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire politique familiale développement économique service financier de l'exercice financier 2022 les produits qui sont admissibles on naturellement parle de produits lavables couches serviettes sanitaires coupes menstruelles culottes menstruelles sous vêtements de protection pour l'incontinence protège dessus dessous insert matériel pour confection de ces produits applicateurs d'un tampon réutilisable question commentaire oui commentaire en fait la vérification de ce règlement est vu d'une idée citoyenne qui a été partagée sur les médias de la suite donc je tiens à vous remercier Vélanie Cuffe je ne sais pas si c'est le nom je pense je ne sais pas si c'est le nom de la dame qui a fait la proposition mais merci c'est que c'est grâce à vous si on a pu vérifier le règlement puis aider comme ça les familles à faire des cheveux plus préco que ce qu'on fait merci 8.7 modification des règlements d'emprunt refinancement des règlements d'emprunt numéro 477-15 et 495-16 et financement des règlements d'emprunt numéro 645-21 647-21 et 647-24 idées proposées par M. Lalland appuyé par M. Bosco il est résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier ordre du préambule soit financé par billet conforme à ce qui suit les billets seront datés du 21 décembre 2021 les intérêts seront payables semi-annuellement soit le 21 juin et le 21 décembre de chaque année les billets seront signés par le maire le directeur général et secrétaire trésorier les billets qu'on peut faire seront reportés comme celui en 2002 105 500 $ en 2023 107 700 $ en 2024 109 900 $ en 2025 112 000 $ en 2026 114 700 $ qui étaient payés en 2026 et en 2026 9 880 300 $ à renouveler en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2007 et suivantes les termes prévus au règlement d'emprunt numéro 477-15 595-16 645-21 646-21 et 647-21 soit plus court que celui original fixé c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 21 décembre 2001 au lieu du terme prescrit pour l'édit amortissement chaque émission sur le camp devrait être pour un solde ou la partie du solde due sur l'emprunt que le compte que compte tenu du réglage de l'emprunt par billet du 21 décembre 2001 le terme original des règlements d'emprunt numéro 477-15 595-16 sera prolongé de 8 jours questions commentaires adoptés à l'unanimité 8.8 adjudications du refinancement des règlements d'emprunt numéro 477-15 et 495-16 et du financement des règlements d'emprunt numéro 645-21 647-21 et 647-21 je vais juste s'attirer avant de lire la résolution parce que j'ai oublié de vous en parler au conseil c'est la première fois que ça s'est produit on est allé en c'est pas nous c'est le gouvernement du Québec qui va en appel d'offres et vous avez trois soumissionnaires qui sont ici qui est la Banque royale du Canada la Caisse populaire de Jardin-Belmer et la Banque la Financière Banque Nationale Inc qui ont financé les taux vous voyez la Banque royale est à 2.22% la Caisse de Jardin est à 2.29% et la Banque financière du Canada la Financière Banque Nationale est à 2.29 921 le plus bas soumissionnaire c'est la Banque royale c'est avec lui qu'on doit aller je vais lire la résolution il est proposé par le conseiller M. De Bellefeuille appuyé par le conseiller M. Normandin il est désolé que le préambule de résolution fasse partie intégrale comme il a été écrit au long que la municipalité de Cantlie accepte l'offre qui lui est faite par la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 21 décembre 2021 au montant de 1.538.100 $ effectuant l'heure-tue des règlements d'emprunt numéro 477-15 595-16 645-21 646-21 et 747-21 ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $ valeur menonale de billets échéant en série de 5 ans que les billets capital intérêt soit payés par chèque à l'heure du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire autorisé par celui-ci pour la Financière Banque Nationale les taux étaient tous de 1.5 mais le total est 2.29 c'est parce que si vous regardez en bas 1.103.000 est à 2.05 puis là c'est des calculs scientifiques parce que ça marche parce que je transe de 100 $ donc le COIL est à 2.29 c'est pas nous qui font les calculs c'est vraiment le conseil du Trésor du Québec qui fait le calcul parce qu'on n'est pas en obligation qu'on connaît du jour au lendemain c'est des bonds de 100 $ c'est des bonds de 100 $ c'est par certificat c'est des obligations de 100 $ et c'est ça qui fait la différence dans les coûts donc tous les taux qu'on voit là 1.1 1.5 officiellement ça va être 2.29 c'est en plein ça question commentaire à part monsieur j'ai une petite question est-ce qu'à part les taux d'intérêt qui sont en bas est-ce qu'il y a d'autres critères on regarde pour aller choisir en fait c'est pas nous qui choisissons c'est vraiment le gouvernement du Québec qui va en appel d'offres et qui prend les critères de solidité ils ont des règles à respecter en fonction du financement qu'ils ont donc on est vraiment on ne connaît pas vraiment les autres critères non c'est pas nous qui fonctionnent c'est le même pour toutes les municipalités au Québec c'est le gouvernement du Québec qui fait l'exercice au complet puis on reçoit ça dans l'après-midi je pense c'est avant c'était à 10h le matin je pense que maintenant c'est à 15h l'après-midi qu'on reçoit les confirmations de ces mouvements merci puis M. Normandin vous regardez le prix d'en bas c'est pas 100$ il nous donne 98.76$ c'est ça qui est la différence qui fait que le taux d'intérêt il n'est pas correct le taux d'intérêt varie les autres sont tous à 100$ mais lui est à 96$ mais on en prend plus donc il prend une cote à quelque part d'autre vous me suivez? 8.9 avis de motion et dépôt du projet de règlement règlement numéro 657-21 décret d'une dépense et un emprunt montant de 5.553.500$ pour la fourniture de matériaux de l'équipement et de la main-d'oeuvre spécialisée nécessaire à la réfection de la montée Saint-Amour phase 1 200 mètres au sud de la rue de Neuville jusqu'à 220 mètres au sud du chemin de Vigneault total de 1 600 mètres Je vais lire Jean-Nicolas de Velfeille conseiller du district 6 des Lacs par la présence de l'année de motion qui sera adoptée à une séance subséquente de règlement numéro 657-21 décretant une dépense et un emprunt au montant de 5.553.500$ pour la fourniture de matériaux de l'équipement et de la main-d'oeuvre spécialisée nécessaire à la réfection de la montée Saint-Amour phase 1 200 mètres au sud de la rue de Neuville jusqu'à 220 mètres au sud du chemin de Vigneault total de 1 600 mètres Dépose au projet de règlement numéro 657-21 intitulé règlement numéro 657-21 décretant une dépense et un emprunt au montant de 5.553.500$ pour la fourniture de matériaux d'équipement et de la main-d'oeuvre spécialisée nécessaire à la réfection de la montée Saint-Amour phase 1 et de la main-d'oeuvre et de la main-d'oeuvre de la main-d'oeuvre à la main-d'oeuvre partie 6.853.000$ Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501